notamment donc sur les architectures qu'on a pu voir la fois passé le 20 septembre pour ceux qui étaient présents pour ceux qui ont pu voir le replay et on va les exigences de sécurité alors ce qu'il faut comprendre dans ce webinaire on est assez nombreux pour que ça se passe bien on va essayer de respecter voilà deux trois petites règles essayez de bien utiliser l'onglet questions réponses lors du webinaire donc ça c'est tout simplement il ya des personnes pour qui ça marche pas forcément sur des versions web on en est désolé mais pour ceux que pour qui ça marche essayez de bien utiliser ça nous permet vraiment plus facilement de répondre à vos questions comme ça les autres qui se posent la même question auront également la paire à pensez également à bien désactiver votre micro si vous parlez pas par exemple là j'entends un petit écho c'est bon ça a été fait merci donc on se voilà on se gardera le le droit de désactiver votre micro si on entend des échos ou autres l'objectif c'est d'interagir donc bien sûr vous pouvez lever la main à n'importe quel moment pour intervenir dans ce cas là activez bien votre micro et parce que c'est un sujet d'un autre pour vous ce webinaire est filmé et un replay sera disponible c'est pour vous prévenir que là tout est enregistré je laisse maintenant la parole à joël kim pour qu'on rentre dans le fond du sujet merci à stanislas pour l'introduction bonjour à tous donc ce webinaire comme l'a dit comme l'a présenté stanislas c'est une suite du webinaire du 22 septembre dans lequel nous avons nous vous avez présenté en fait une analyse sur des sur des études enfin une étude sur les architectures que nous envisagions autour des api pro santé connectés les api pro santé connectés étant un sujet qui est lié aussi au cadre d'interopérabilité des systèmes d'information de santé sur le volet des api des je sais plus asynchrone ça ou reste voilà je sais plus exactement disons qu'il ya un chapitre à pays reste voilà c'est ça exactement merci alexandre et donc là le sujet en fait le webinaire va être découpé en deux morceaux en deux parties une première on va reparcourir les cette présentation qui a été fait le 22 septembre dans le but en fait ça va être un parcours assez rapide dans le but d'avoir vos retours d'accord c'est pas de vous refaire le même webinaire ça n'a pas vraiment d'intérêt en revanche voilà on va passer les slides les uns après les autres regarder s'il ya des questions et essayez d'y répondre suite à votre aux deux semaines sur lesquelles vous avez j'espère eu le temps de regarder tant donc ça ça va être à peu près une heure l'heure suivante sera consacrée à un focus sur les exigences de sécurité que nous que qu'implique en fait ces architectures qu'implique le cadre d'interopérabilité à appliquer aux différents composants cette partie là sera présentée par Vincent Croisil et Bertrand Fivel la première celle que je vais commencer donc directement maintenant alors je la présenterai moi assistée d'Alexandre Salzman qui est la personne qui a été en charge de la rédaction de cette partie du cadre d'interopérabilité et ainsi que Nicolas Guichard de Weston qui nous a beaucoup aidé et Anas Bahari de son équipe voilà une fois que j'ai fait ces présentations là je rentre directement dans le sujet surtout n'hésitez pas à intervenir en plein milieu de la présentation c'est c'est pas descendant c'est vraiment un aller-retour d'accord alors juste un petit point d'actualité en tout démarrage on a eu quelques retours pendant pendant quand même ces deux semaines et on s'est rendu compte que l'introduction qu'on avait fait en fin de webinaire autour d'un espace de confiance pro santé connect on va dire ça comme ça en fait suscitait pas mal d'interrogations notamment parce que certaines personnes certains d'entre vous nous les rencontrons dans différents sujets autour de pro santé connect et ces différents sujets ont une synergie autour de cet espace de confiance donc c'est un concept une approche qu'on est en train de finaliser donc ce qu'on vous propose c'est dans quelques semaines alors je ne sais pas encore exactement la date est à préciser faut toujours trouver les créneaux c'est pas forcément évident on va vous présenter en fait cette notion d'espace de confiance pro santé connect qui est autour de de plusieurs notions que certains ont dû ont dû voir dans le cadre du ségur dans le temps dans le cadre de task force aussi piloté par l'adns donc la première c'est une cible ida substantielle en haute disponibilité sur une trajectoire à cinq ans d'accord donc ça c'est un point qui est important donc ça fera partie des choses qu'on vous présentera c'est pareil aussi les api pro santé connectés l'objectif c'est que ce soit l'ensemble du bouquet de services d'accord qui soit api pro santé connectés donc ça inclut le dmp les tlsi les futurs services tiers et publics et privés la facturation etc donc c'est à dire que ce qu'on est en train de vous présenter là c'est pas intégrer les api pro santé connectés parce que c'est super cool et c'est le nouveau standard qu'on a défonné défini non non c'est on a réfléchi pour que ce soit cohérent sur l'intégralité du sujet des services numériques en santé de la même manière on a des travaux autour du mieux en deux fa donc moyen d'identification électronique à double facteur donc il y a des sujets autour de la cps v4 aujourd'hui on est en cps v3 des sujets autour de la clé fido 2 comment on pourrait intégrer des clés fido 2 perso ou d'employeur au sein de de pro santé connect ou de toute la l'identification et l'authentification des acteurs la icps bien entendu et voir d'autres d'autres sujets alors bien sûr c'est mieux sont dans nos réflexions autour des nouvelles populations enregistrées aussi pas uniquement celles qui ont déjà des cps comme par exemple les secrénaires médicales ou d'autres comme les préparateurs pharmacie etc d'accord donc ça il ya ce sujet là il ya aussi tout ce qu'on a autour de l'offre idée pétière pour les structures on discute avec certains d'entre vous excusez moi il ya quelques micros qui sont ouverts c'est je suis désolé si vous pouviez les couper voilà ça respire un peu dans mes oreilles voilà je suis désolé vous pourrez les ouvrir dès que vous voulez intervenir il n'y a aucun problème donc au niveau de l'offre idée pétière pour les structures c'est en gros on s'est rendu compte que déployer pro santé connect dans des structures c'est pas toujours évident pour les dsi et donc on a une tasse force là qui s'appelle et mieux on est en établissement autour de spi connect dans lequel on offre on est en train de construire cette offre autour de pro santé connect d'idée pétière c'est à dire que des structures locales pourraient contractualiser avec nous pour être reconnus au sein de pro santé connect voilà donc tout ce tout ce sujet là en fait tous ces sujets là qui sont un peu éparses pour vous aujourd'hui en fait sont globalement instruits dans les mêmes endroits et finalement définissent qu'on est en train de construire aujourd'hui c'est donc cette trajectoire à cinq ans cinq années de l'espace de confiance pro santé connect donc il ya un webinaire soyez attentifs je pense qu'il sera autour de deuxième deuxième quinzette de novembre d'accord voilà c'est c'est on va passer les congés passer les concertations actuelles et on vous présentera ça et vous verrez qu'il ya une cohérence dans tout ce qu'on est en train de vous aborder souvent par petits bouts voilà pour cette 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 introduction alors je vais juste rappeler le contexte très rapidement donc là on repasse sur les api pro santé connectée comme je l'ai dit tout à l'heure il ya un arrêté pro santé connect du 4 avril dans lequel il ya un référentiel il ya un cadre d'interopérabilité qui a été publié le 5 juin qui définit le volet transport asynchrone donc des api restent et donc c'est ces différents référentiels sont issus de différents ateliers avec l'assurance maladie avec le gc invital avec le ministère avec des mêmes des industriels pour certains qui qui étaient venus vers nous pour nous poser des questions et on a intégré tout ça et on est tombé donc à la fin sur cette notion d'api pro santé connectée et qui va maintenant découler vers la notion d'espace de confiance pro santé connectée donc l'idée dans dans tout ça c'est bien sûr de faciliter l'interopérabilité d'accord et l'adoption d'un nouveau modèle alors en fait comme pourquoi parce que les services numériques en santé ont évolué avec des api différentes en fait quand vous regardez il ya on va dire la pays facturation qui est historique d'accord et puis on va avoir des cadres d'interopérabilité autour des tlsi autour du dmp autour du nsi qui sont parfois très très proche et parfois un petit peu différente ce qu'on a essayé de construire là autour des api pro santé connectée c'est comment faire pour que on soit tous toutes ces api là soit dans le même dans le même esprit technique d'accord voilà donc c'est ça l'objectif alors voilà maintenant on rentre dans l'étude des architectures et bien entendu en fait là c'est une redite d'accord donc on va passer rapidement sur l'esprit et je vous invite à intervenir s'il n'y a pas d'intervention je répéterai en résumé ce qu'on a dit la dernière fois et s'il ya des questions bien entendu on y répondra un peu de glossaire mais c'est pas c'est pas donc là de quoi on parle exactement donc le modèle api pro santé connectée c'est un modèle dans lequel donc on a plusieurs entités le professeur de santé le vote le fournisseur de services qui est votre solution en tant qu'éditeur d'accord pro santé connect qui est la solution que nous on propose d'intégrer pour déléguer l'identification et l'authentification et le problème c'est que dans ces trois là en fait ils se ils se comprennent bien ils se font confiance pro santé connect donne un jeton mais ce jeton ça serait bien de pouvoir l'utiliser maintenant sur des services d'accord et sur des services numériques en santé et ça ce sont les deux briques que vous avez à droite c'est le fournisseur de données api et son serveur d'autorisation en gros ce qu'on est en train de dire c'est qu'on met une couche d'autorisation d'accord sur les api nouvelles pour pouvoir reconnaître au sein de ces services et de ces api le jeton pro santé connect qui est issu du triangle de gauche d'accord ce que ça définit dans cette dans cette vue d'enfance fonctionnelle c'est en fait des architectures au niveau de la brique jaune d'accord la vôtre alors on a fait quatre caractéristiques donc on a l'interface utilisateur d'accord le serveur applicatif l'hébergement du serveur applicatif et une brique qui s'appelle donc un proxy pro santé connecté api la brique pro santé connect en fait vous la connaissez ceux qui ont intégré pro santé connect vous la connaissez c'est ce qu'on appelle nous chez nous le serveur intermédiaire c'est celui qui permet d'avoir les crédential les jetons pro santé connect et qui permet de dialoguer entre votre solution en fait qui est devant donc quelle interface utilisateur et pro santé connect ce qu'on a imposé dans le référentiel pro santé connect c'est que ce proxy soit un serveur d'accord afin de pas multiplier les crédential sur les postes clients ce qui serait une faille de sécurité d'accord donc ce qu'on ce qu'on se rend compte c'est que dans la démarche qui a eu fonctionnel l'architecture fonctionnelle précédente finalement ce proxy pro santé connect a un rôle aussi à jouer au niveau des api pro santé connect et c'est là où on va rentrer dans les différents cas d'usage et cas d'architecture qu'on a exposé le 22 septembre alors un petit focus sur le certificat et la traçabilité je vais pas rentrer dans le détail il faut bien comprendre que vous avez vu les différents liens qui a entre les différents composants dans le schéma précédent en gros on va tous baser sur des certificats d'accord et de la traçabilité voilà entre chacune des entités c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut retenir de ce sujet là pour ce sujet là en ce qu'on est en train d'expliquer là c'est que dans la commande de certificat le modèle de certificat comme on l'a pensé entre le cn et le ou donc sans rentrer spécifiquement dans la technique ce qu'on est en train de dire c'est que on va pouvoir permettre à une entité tierce de commande et des certificats pour une autre d'accord là pour l'instant c'est pas vraiment parlant dans ce schéma là mais ce qu'on ce qu'on est en train d'expliquer c'est que le cn ça sera le client id du fournisseur de service le ou étant la structure qui en fin de compte opère le proxy parfois ça sera la même personne et ce qu'on va montrer tout à l'heure c'est que c'est pas forcément la même et donc on le permet dans la commande de certificat voilà je résume je résume ce ce slide là n'hésitez pas je répète à poser vos questions il n'y a il n'y a aucun problème là dessus c'est l'objet du débat d'accord et ça peut être alors je prends tout de suite la question d'accord monsieur ou d'un bonjour je n'avais pas pu être présent premier d'accord ok il ya un replay il ya un replay que stanislas a posté il ya un replay si j'ai bien compris le proxy psc remplace la connexion va au point de l'idée de la vague 2 alors absolument pas en fait il ya enfin ce que je veux dire c'est que c'est en fait le proxy psc c'est le même exactement le même serveur que celui que il a fallu mettre en place en vagune pour pro santé connect voilà on n'a pas la vagune n'est pas la vague 2 n'est pas orthogonal à la vagune et j'ai envie de dire le sujet des api pro santé connecté n'est absolument pas orthogonal avec la vagune au contraire j'ai envie de dire tous ceux qui ont déjà fait l'effort en vagune de mettre pro santé connect qui sont même peut-être parfois posé la question de pourquoi en fait maintenant j'ai envie dire ça a plutôt du sens d'accord donc le proxy psc de la vagune en fait nous ce qu'on vous allez voir ce qu'on conseille c'est d'y rajouter cette notion de proxy api d'accord donc de le faire augmenter dans son rôle d'accord et dans son objectif pour pouvoir bénéficier pleinement de de ce futur des api pro santé connectés alors les architectures initiales on les a découpé en quatre d'accord les applications mutualisées mode sas les applications dédiées sur un si les applications locales historiques d'accord et les applications dédiées or si vous allez voir vous allez comprendre en gros mode sas on va dire c'est tout ce qui est hébergé applications dédiées sur un si c'est pour des es et des structures on va dire ça comme ça applications locales historiques c'est globalement des lps d'accord c'est à dire les postes chez les libéraux et applications dédiées or si on va dire que c'est le 2 d'accord sauf qu'on est dans le cas des officines où en fait finalement on a on a un si sans enfin on a on a un si sans dsi voilà on va dire ça comme ça d'accord alors oui ce qui est important pour chacun de ces scénarios une ou plusieurs architectures cibles incluant l'aspect proxy et p1 sont présentés et préconisés d'accord nous ce qu'on l'analyse qu'on fait là c'est important c'est de dire on s'est posé la question de qu'est-ce que vous seriez amené à faire sachant ce que nous on est en train de vous contraindre de faire d'accord voilà c'est comme ça ce que vous seriez amené à faire et quels est pour nous en fait les avantages et inconvénients de chacun des choix qui va s'offrir à vous et en quelque sorte un guide d'accord alors donc dans ces dans ces différents cas d'usage qu'on a précisé il y en a donc quatre applications mode sas en gros l'application hébergée par l'éditeur il y a application a application b il y a des clients qui sont installés donc les clients au sens client logiciel un logiciel client qui sont installés dans les différents es chez les ps libéraux et le service est rendu par l'application sur un serveur encore voilà rien de rien de particulier c'est le mode sas actuel c'est beaucoup dans les applications mobiles notamment ou des sujets comme ça le cas d'usage 2 ben là on est typiquement dans un applicatif qui est au sein de l'es qui est installé c'est à dire l'établissement installe lui-même un lui-même son hébergement à lui-même ses lames serveurs on va dire ça comme ça et donc ça dsi installe un applicatif issu d'un 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 éditeur donc la même application d'accord si elle est dans deux établissements c'est en fait deux applications de notre point de vue c'est deux instances de cette installation cas d'usage 3 d'accord les applications locales historiques ben là c'est ce que vous avez par exemple pour tous les éditeurs en libéral c'est l'application a est installé chez le ps 1 l'application a est installé chez le ps 2 à chaque fois c'est une nouvelle instance de l'application et le cas d'usage 4 c'est en fait si vous le reprenez ce que j'ai moi je vais revenir en arrière vous regardez c'est le cas d'usage 2 mélangé avec un peu de cas d'usage 1 finalement sauf que tout est en l'officine d'accord c'est à dire vous avez des postes clients chez les préparateurs et vous avez l'application qui est sur un serveur au sein de l'officine sachant que c'est pas le pharmacien qui fait la dsi là où on s'attend que dans le cas d'usage 2 il y ait une dsi qui au moins gère les serveurs gère la contractualisation avec l'éditeur gère un certain nombre de choses de base dans un établissement de santé ce qui n'est pas forcément le cas du pharmacien qui va être plutôt dans une posture type médecin libéral où il achète une solution qui est installée voilà je vais pas rentrer dans le détail des business model mais mais ce que je veux dire c'est qu'on voit bien qu'il n'y a pas les mêmes compétences aux mêmes endroits d'accord et l'officine 2 en fait installe une nouvelle version de l'application dans ce point là je regarde toujours s'il ya des questions voilà ok merci de d'animer dans le dans le chat à des nouvelles questions alors bonjour quels sont les éditeurs qui envisagent de développer un proxy alors je sais pas si on fait un appel alors de notre point de vue alors de notre point de vue tous ceux qui veulent faire de l'api pro santé connecté doivent développer un proxy et j'ai envie de dire même tous ceux qui ont pro santé connecte aujourd'hui sont obligés d'en développer un proxy d'accord il n'est pas possible de connecter à pro santé connecte sans avoir un serveur ce que nous on appelle dans le référentiel un serveur intermédiaire on va le résumer en proxy pour mettre pro santé connecte ce n'est pas possible d'accord voilà c'est vous pouvez pas mettre pro santé connecte en dehors ça j'ai envie de dire vous ne répondez pas aux exigences du référentiel qui est opposable depuis l'arrêté du 4h d'accord donc tous ceux qui mettent pro santé connecte je les invite à mettre pro santé connecte donc voilà je vous invite à tous le faire après ce qu'on va voir c'est que dans la question peut-être sous jacent je sais pas mais il est on va voir qu'il est possible que certains ne développent pas le proxy et s'appuie sur des tiers qui savent faire un proxy ou qui le vendent directement d'accord alors le replay du 22 est seulement disponible en vidéo pour nous aussi faire oui 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 normalement il y a tout d'accord je te charge de de répondre à ce sujet là alors on va faire un petit focus sur sur chacune des architectures et c'est là on va aller un petit peu plus vite maintenant qu'on vous a présenté donc dans le cas d'usage 1 d'accord ce qui ce qui se passe c'est qu'en gros on a l'application à l'application b qui est hébergée par l'éditeur et pour l'instant en fait où est ce qu'on met le proxy comment l'application à l'application b bien sûr en partant du principe qu'elle 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 est intéressée par mettre des api pro santé connecté et de mettre pro santé connect comment peut-elle mettre ce proxy pro santé connect d'accord en gros elle peut le mettre directement la solution une c'est directement intégré le proxy dans ses applicatifs elle rajoute une brique à l'intérieur qui permet de faire proxy d'accord donc pour le coup la problématique et on va le voir tout de suite je vais je vais rapidement aller dans les avantages et inconvénients bah le code du proxy est répliqué pour chaque application c'est vraiment le même code d'accord donc il est répliqué les fonctions métier proxy pro santé connect sont mélangés alors que avoir une fonction métier je parle de traitement d'une information médicale d'un d'un d'une spécialité particulière n'est pas la même chose que d'aller se connecter en authentification mutuelle pour aller envoyer un json en open id à une api pro santé connecté c'est pas on parle pas de la même chose d'accord là vous allez si vous choisissez ça vous allez mettre sur la même brique de deux fonctionnalités différentes d'accord en revanche l'architecture est plus simple parce que vous n'avez qu'un seul composant enfin le nombre de composants est forcément moindre puisque vous ne séparez pas les travaux quoi la charge de travail en revanche est supérieur pour la mise en place de la maintenance parce qu'il ya plusieurs proxys chacun va se connecter à pro santé connect séparément sans gain donc à chaque fois il va falloir configurer le retour au proxy d'accord donc vous avez une application a qui intègre un procès une application b qui intègre un proxy elles sont toutes les deux hébergées exactement au même endroit qu'est ce qui se passe ben en fait les applications a et b vont devoir accéder à pro santé connect prenant un établissement donné à chaque application qu'il intègre il va devoir y rajouter en fait un accès à pro santé connect c'est pas voilà s'il a 50 applications pro santé connecté ben il se retrouve à faire 50 50 fois le travail voilà en cas d'audit chaque application ciblée est ciblée dans son intégralité alors en fait ce qu'on va faire c'est qu'on va aller vérifier nous en fait l'application globale vous allez voir que dans certains cas en fait l'audit va être plutôt ciblé sur la brique qui est sensible d'accord et l'avantage en revanche qui est sûr c'est qu'il n'y a pas d'effet spoff donc single point of failure c'est à dire qu'en gros quand l'application a tombe d'accord l'application b ne tombe pas voilà donc je pense que tout le monde est au courant de ce genre de problématique c'est que quand on met tout au même endroit voilà le moment où ce ce goulé d'étranglement tombe forcément c'est critique maintenant il faut bien se rendre compte que si les applications a et b sont hébergés au même endroit voilà effectivement l'application a à la faire redémarrer dans les technologies d'aujourd'hui c'est pas très compliqué en revanche si le serveur tombe c'est à dire au sens machine le la lame serveur tombe c'est toutes les applications qui tombent et là pour le coup le single point of failure est plutôt dans la méthode d'hébergement que vraiment dans l'architecture alors je ne sais pas s'il ya d'autres questions je vais je vais je vais regarder ok bon je continue je vous ai dit j'essaie de tenir l'heure d'accord pour laisser la place à mes camarades qui ont des sujets extrêmement importants et dimensionnant vous présenter la solution 2 c'est le proxy mutualisé donc là en fait les applications a et b vont s'appuyer sur un même proxy qui va lui s'occuper de l'aiguillage et de la communication auprès des des api d'accord alors attention le fait de mutualiser un proxy ne signifie pas que les accès aux api sont mutualisés c'est pas le proxy qui se connecte c'est toujours l'applicatif d'accord alors comment mutualiser en ayant quand même des accès dédiés ben en fait c'est le certificat c'est à dire qu'en gros l'application a dans le proxy e-santé va utiliser son certificat c'est à dire que le proxy va utiliser son certificat ça revient sur le slide où j'expliquais le cn et le ou en gros techniquement ça veut dire que c'est un proxy qui va avoir un ou à son nom avec un cn pour l'application a et un autre certificat avec un cn pour l'application b c'est ça que ça veut dire en fait directement d'accord donc donc ça cette méthode là elle est intéressante d'accord elle nous semble intéressante parce que c'est une capacité à mutualiser le développement du proxy typiquement il est nécessaire d'augmenter la sécurité du proxy le travail peut être sanctuarisé sur le proxy pas besoin de de redévelopper à chaque fois le sujet dans chacune des applications et d'avoir même des applications a et b en fait finalement qui sont à des niveaux de sécurité de proxy différentes les logiques métiers proxy sont bien distinctes c'est ce qu'on a dit tout à l'heure en revanche effectivement les architectures sont plus complexes d'accord plus complexes à relativiser tout de même parce qu'à partir du moment où on commence à avoir des clients des hébergements des serveurs avoir un composant plus qui communique c'est ça nous semble pas non plus extrêmement problématique voilà c'est ça semble ça semble quelque chose de maîtriser on va dire ça comme ça la maintenance est facilité comme je l'ai dit tout à l'heure s'il faut évoluer l'un des composants ben on peut les évoluer les faire évoluer séparément et en cas d'audit nous nous allons focaliser sur le proxy parce que c'est lui qui qui est en dialogue avec pro santé connect ça veut pas dire qu'on va pas du tout regarder comment les applicatifs se connectent aux proxys mais c'est le proxy qui va être responsable de comment on se connecte à lui d'accord c'est lui qui gère en fait tout ça d'accord c'est pas c'est pas dans la dans l'ihm ou dans l'interface qui est devant l'utilisateur que va être le gros de la complexité de la sécurité le gros de la complexité de la sécurité dans le proxy d'accord il ya un effet spoff effectivement c'est à dire que il ya un composant particulier qui mutualise tout tous les transferts et le dialogue avec les api pro santé connectée c'est pareil c'est à relativiser sur le fait que est ce que c'est les mêmes hébergements que les applications a et b est ce que c'est des hébergements séparés etc etc voilà donc voilà on parle pas du fait que le chacune des applications et des bugs on parle vraiment de 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 disponibilité des des composants quoi donc vous comprendrez que cette solution là a plutôt notre notre voilà c'est voilà on conseille plutôt cette cette solution d'accord alors pouvez vous préciser si dans le cas de la mobilité depuis smartphone un proxy nécessaire pour l'appel pari ainsi alors le proxy est nécessaire tout le temps tout le temps en fait c'est tout bête c'est que si vous si le proxy n'était pas là en fait dans le schéma il faudrait que votre solution en fait la solution qui est devant l'utilisateur et qui est en face en fait qui est vraiment sur son appareil donc sur mon téléphone portable sur ma tablette ou mon ordinateur cette solution là doit avoir les accès à pro santé connect en direct or dans la méthode qu'on a de pro santé connect pour sécuriser l'accès à pro santé connect ça signifie que vous avez un certificat un client id etc donc il faudrait que chacun de vos installations de mobile et un client id un certificat dédié pour lui pour ce connecteur pro santé connect cette solution là est illusoire et en plus si jamais vous décidiez de la mutualiser pour l'ensemble de vos applications c'est à dire que vous ayez un seul accès que vous recopier dans chacun des téléphones à ce moment là il y aurait une énorme faille de sécurité dans le dans le protocole ce sont des choix qui ont été faits par d'autres grands acteurs de l'open id par exemple mais ils n'ont pas les mêmes contraintes de sécurité que nous ils ne visent pas les mêmes les mêmes orientations d'accord pour info on en a parlé avec microsoft et quand on leur a exposé notre point de vue ils étaient ils étaient d'accord sur notre position et la leur était tout à fait correcte faut savoir qu'aujourd'hui ils en reviennent un peu de ça de ne pas savoir d'où vient la demande d'authentification je pense que vous avez vu les efforts qu'ils font aujourd'hui pour passer du 2FA croyez moi que c'est important alors le proxy c'est pour le code flow et le SIBA uniquement pour le workflow c'est pour tout le monde le proxy le proxy c'est à partir du moment où vous rentrez donc c'est pour ça que on expliquait au tout départ l'espace de confiance pro santé connect on se rend compte que dans les efforts qu'on fait aujourd'hui il ya une brique qui devient fondamentale c'est ce proxy d'accord donc il y avait le proxy à l'époque de pro santé connect dans le référentiel donc ce serveur intermédiaire aujourd'hui ce proxy dans les api pro santé connect prend tout son sens voilà faut considérer qu'à partir du moment où vous mettez pro santé connect vous allez avoir un serveur à gérer pour pour gérer les accès entre les différents les différents composants de la sphère numérique en santé en gros on est en train de de dire que la sécurité ont et les accès aux api on va le faire sur une brique dédiée et le métier d'accord là il va plus il va pouvoir se mettre comme c'est le plus intéressant pour l'utilisateur d'accord c'est comme ça qu'il faut faut le voir d'accord donc le proxy considéré qu'à partir où vous mettez vous entendez pro santé connect va y avoir un proxy à faire d'accord donc voilà je continue alors dans la solution 2 on a vu qu'on mutualisé le proxy dans la solution 3 on va plus loin d'accord on la mutualise mais en plus on l'externalise d'accord alors ça veut dire quoi ça veut dire qu'en gros ce qu'on disait tout à l'heure dans le cas d'usagent 1 vous êtes dans un établissement de santé typiquement l'établissement de santé décide d'héberger chez lui les applications a et b il choisit un proxy je sais pas moi de l'éditeur de l'application a ou c'est l'éditeur application a et b qui fournit un proxy mutualisé d'accord et il héberge tout chez lui là ce qu'on est en train de dire si c'est une brique qui est vraiment totalement indépendante nous on laisse l'opportunité la possibilité à ce que en plus d'accord le proxy santé soit opéré par quelqu'un d'autre encore quelqu'un d'autre ailleurs on sait qu'il y a des établissements qu'on choisit de passer tout en cloud enfin une grosse partie pas tout encore c'est faux j'exagère mais une grosse partie en cloud rien n'empêche d'avoir un hébergement applicatif cloud dédié et un autre pour le proxy d'accord et sachant que les éditeurs des applications a b et proxy peuvent être différents d'accord alors forcément vous voyez bien qu'il ya quand même quelques alertes d'abord dans le proxy qui serait opéré séparément comme l'opérateur du proxy aurait probablement plusieurs clients d'applicatifs il faut faire attention au cloisonnement entre les entre les différents différents appels ce qui paraît assez logique c'est à dire que j'imagine qu'un client industriel a n'a pas forcément envie d'être mélangé avec les appels du client industriel b ça pourrait poser quelques soucis de toute manière le certificat applicatif est aussi séparé donc de fait par en imposant ça on oblige le proxy dans son fonctionnement d'accord et il y a un effort à faire entre dans le dialogue entre l'applicatif a et le proxy d'accord un certificat mutuel peut tout à fait faire l'affaire par exemple voilà là là on n'a pas de préconisation à part le fait que s'il faut que ce soit sécurisé et qui est pas que l'applicatif a et bien son accès propre et l'applicatif b aussi ça nous semble ça nous semble important alors l'intérêt dans ce oui vas-y 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 j'ai une main levée allez-y allez-y intervenez oui bonjour oui bonjour je m'interroge et je ne comprends pas bien cette notion de proxy pourquoi appeler un proxy je ne n'ai jamais rencontré dans dans les différentes normes de sécurité d'authentification d'identification électronique cette notion de proxy en tant que tel ce qu'on rencontre plus tôt ça va être plutôt d'un fournisseur d'identité une certaine identité fédérée par exemple à pro santé connect mais pour moi le nerf de la guerre est plutôt là c'est à dire qu'un là on parle d'application application application b mais il ya une notion qu'il ne faut pas oublier aussi c'est la notion de si de sys de santé alors je mets de côté la partie cabinet officine que je connais moins mais en tout cas en établissement en ght ou en plateforme régionale des grades etc on a généralement pas une seule application mais deux multiples applications qui sont offertes et sous la responsabilité d'un établissement d'une une personne morale avec un rsci avec un dsi avec un dpo ce qui est aussi une notion du rgpd qui dans ce cas le responsable de traitement c'est cet établissement ou c'est cette plateforme de santé et donc dans ce domaine de responsabilité avec ces n applications il faut nécessairement un fournisseur d'identité au périmètre de ce domaine de responsabilité et ce fournisseur d'identité bien sûr il doit maintenant être intégré fédéré à pro santé connect pour bénéficier de tous ces moyens d'identification électronique et de tout ce que l'on va discuter ensuite et l'intégration avec des services tiers pro santé connectée très bien mais pourquoi imaginer cette nouvelle brique pour lesquelles il n'existe aucune implémentation aujourd'hui à ma connaissance ni open source des propriétaires pourquoi ne pas simplement mettre l'accent et insister sur cette notion de fournisseurs d'identité local multi moyenne d'identification électronique ça peut tout à fait des moyens d'identification locaux à l'établissement en plus et en parallèle de pro santé connect et c'est enfin pourquoi je dis ça parce que c'est ce que l'on fait déjà et en tout cas c'est ce que j'essaye de pousser ce qu'on essaie de pousser depuis déjà pas mal d'années c'est qu'aujourd'hui dans une application on ne va pas implémenter directement l'intégration à pro santé connect on n'a jamais fait comme ça en tout cas l'idée c'est effectivement c'est la brique fournisseur d'identité qui doit sécuriser cela et qui doit vraiment mettre en avant cela et par contre il est important et là on le voit en rouge mais je sais pas si vous l'avez détaillé mais très très important que effectivement cette partie rouge ici le lien entre l'application à aller etc et ce fournisseur d'identité se passe de manière totalement sécurisée bien entendu et de manière fiable aussi avec toute la traçabilité et tous les et toute la responsabilité qu'il faut sur ce domaine là et là j'ai l'impression que en tout cas ça me donne l'impression que c'est très compliqué que c'est présenté alors que il suffit de reprendre les définitions du référentiel d'application électronique d'aïdas etc on a d'un côté applications abc ce sont des fournisseurs de services et ce qui est à priori appris ici un proxy en fait un simple fournisseur d'identité fédéré à pro santé connect à moins que j'ai mal compris mais je pense qu'en tout cas en termes de sécurisation des essais de santé il est important d'insister sur cette notion de fournisseur d'identité à l'échelle et dans le périmètre de ce essais sous cette responsabilité cette notion de responsabilité c'est très importante pour bien expliquer les choses et surtout bien définir cette intégration alors si c'est clair oui oui je vois ce que vous dites alors le proxy n'est pas un fournisseur d'identité ce n'est pas un fournisseur d'identité alors c'est pas un fournisseur d'identité et aujourd'hui alors très honnêtement dans la littérature quand on quand on quand on étudie en fait ces problématiques open id et comment ça fonctionne il ya bien cette notion de alors je sais plus comment ça s'appelle mais s'il est rien une partie c'est ce que tu as dit et les clients de confidential d'accord je crois il ya plusieurs méthodes voilà il ya plusieurs méthodes dans l'open id les choix qu'on a fait sont pas spécifiques ce sont des choix standard tu me diras si je me trompe alexandre excuse moi de prendre un peu froid comme ça mais c'est voilà il n'y a pas de il n'y a rien qui est défini de manière spécifique très honnêtement mais tu as raison en gros je crois que mon proxy c'est de la future sur la ligne en gros c'est à dire qu'en réalité le proxy c'est une line pass en ce sens au 2 et ce que j'aime même si vous le demandez et qu'en gros dans un ch on peut très bien et d'ailleurs dans le joli team tu traites ça dans la page 3 est meilleur alors qu'en gros on peut très bien avoir un ch qui a son bruit qui aime et en gros joli team toi tu es en train de gérer moyen de pouvoir s'élérer la c'est quoi alors ça c'est quand vous prenez excuse moi alexandre c'est ça c'est ça c'est justement l'objet du webinaire qu'on va qu'on a introduit au début c'est de présenter un peu tous les sujets qu'on a autour dont cette notion d'idée pétière dont vous parlez monsieur des manges ou justement c'est comment un établissement pourrait avec son son infrastructure d'authentification locale être reconnu auprès de pro santé connect mais c'est pas le sujet du proxy le proxy c'est une autre brique qui intervient aussi dans cet espace de confiance et qui permet quand une api pro santé connectée donc une api tel le dmp par exemple reçoit un jeton d'un ps d'accord sache de qui il vient de qui il vient au sens du ps mais de qui il vient au sens de la solution industrielle qui a utilisé ce jeton voilà c'est à dire ça c'est une sécurité qui est nécessaire aujourd'hui pour pour la santé c'est qu'à la fois le jeton c'est à dire que on sache qui a la clé d'accord mais que le transporteur de la clé soit aussi connu sinon on pourra avoir des applications qu'on ne maîtrise pas du tout donc je sais pas moi par exemple admettons je fais mon application d'accès au dmp et parce que je me connecte à pro santé connect en fait je peux récupérer parce que mes utilisateurs se connectent à pro santé connect alors que je suis pas du tout connu du dmp de la sphère santé en fait finalement je pourrais ouvrir un accès au dmp or il faut aussi que la solution qui accède au dmp soit connu donc c'est pour ça qu'il ya cette couche là oui mais c'est aussi ce que peut faire un fournisseur d'identité locale fédérée il va pouvoir lui être déclaré être authentifié est ce qu'on n'a pas effectivement aujourd'hui si c'est l'application a ou b qui sont nativement intégrés pour santé connect là on est totalement d'accord mais c'est justement le principe de cette fédération d'identité c'est que le fournisseur d'identité fédérée lui est connu et tracé etc et on n'a pas simplement un simple jeton individuel on a bien en complément cette authentification de du essai finalement à l'origine de cette connexion alors c'est exactement ce qu'on ce que le proxy va faire c'est exactement ce qu'il va faire mais c'est exactement ce qui existe déjà avec un fournisseur d'identité locale fédérée la fédération d'identité peut se faire exactement selon ce modèle là sans avoir à développer un nouveau proxy n'existe pas aujourd'hui j'avoue que je ne vois pas comment franchement honnêtement aujourd'hui comment il ya un moment comment vous vous faites pour que l'établissement de santé puisse se connecter au dmp avec sa fédération locale c'est à dire qu'il faut qu'il est à la fois en tant qu'établissement il soit reconnu auprès du dmp et que en plus l'utilisateur au sein de cet établissement soit reconnu auprès du dmp il faut les deux en même temps vous êtes d'accord oui tout à fait oui d'accord mais aujourd'hui cette information là en open id vous n'allez avoir que le jeton ah oui le c'est le mode ayer oui ben à ce moment là il ya le mode ayer mais les app non mais alors excusez moi parce que je vois un poste dans le chat effectivement il ya il ya le mode ayer aussi mais là nous on parle des api pour santé connectée à l'église trop gros mais c'est clair en grûle on parle pas de l'aïr là là c'est pas le sujet c'est pas du tout l'aïr le air encore et en gros le air permet de le relayer de l'occasion de l'occasion plus nouveau qui en grûle se rajoute et vous donnera le choix entre le air qui existe encore et en grûle l'air pour être fait qu'on ne sait pas exactement et non et donc vous pourrez aussi gérer le mode api si c'est mieux pour votre contexte mais ce n'est pas je dirais oui 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 c'est pas du tout là on est en train de vous présenter vraiment les api pro santé connectée donc ça va pas enfin si vous êtes déjà en mode ayer sur vos solutions et que ça fonctionne très bien j'ai envie de dire soit il n'y a pas de il n'y a pas de souci d'accord mais typiquement une officine aujourd'hui n'a pas de mode ayer un industriel en lui-même ne peut pas faire du mode ayer les gars ne peuvent pas faire des modes ayer donc le air est limité au ch le air est très restant à des secteurs d'activité et je vois du coup nous on a créé ce mode là pour tous les cas qui sont pas air et ben je vous propose quoi on avance j'entends le j'entends la remarque je pense que le webinaire qu'on va vous proposer fin fin du mois novembre va montrer un peut-être un peu plus comment on voit le sujet là on est c'est le cas d'usage 1 c'est un cas qui est très établissement effectivement et d'ailleurs si vous aussi vous reprenez le premier cas en fait on est en train de dire que le proxy peut être directement dans l'application encore ce que nous on pense c'est que c'est pas forcément le plus efficace maintenant si vous êtes en mode ayer vous n'avez pas toute cette brique éditeur opérateur proxy et vous dialoguez directement avec l'api mais l'air ne répond qu'au dmp ça va peut-être pas répondre au tlsi demain ça va peut-être pas répondre à d'autres api publics privés qui vont arriver par ailleurs etc c'est une expérimentation particulière pour un service particulier quand donc pour la solution 3 les problématiques sont les mêmes que pour la solution 2 voilà c'est ça ne change pas grand chose c'est juste un choix en gros on est en train de vous préciser que on laisse la liberté de séparer les opérateurs entre les briques alors on va passer aux applications dédiées d'accord donc il ya une application a dans un établissement de santé une application 2 dans une deuxième instance dans l'application b dans l'application a excusez moi quel type d'architecture pas finalement on va retrouver un peu ce qu'on ce qu'on disait tout à l'heure sauf qu'on va être obligé d'aller directement dans dans une solution à proxy mutualisé d'accord a priori vous pourriez le mettre directement dans l'application a mais bon c'est on retombe dans les dans les problématiques qu'on a expliqué tout à l'heure donc l'application a va avoir un proxy là on a on a un proxy et là ce qui est intéressant d'accord c'est qu'à priori vous comme c'est la même application a mais que ce sont deux instances différentes ce proxy peut utiliser un seul certificat c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est la solution c'est le type de solution dire en gros je donne une idée une image vous avez d'un côté un des pays de l'autre un accès à un matériel médical donné d'accord c'est une application a c'est une application b si vous avez le dpi une solution dpi a qui est dans l'établissement 1 la même solution dpi qui est dans l'établissement 2 vous pouvez tout tout à fait avoir un proxy pour cette solution de dpi d'accord c'est un voilà c'est un exemple de possibilité alors on retombe sur les mêmes problématiques que tout à l'heure c'est en fait les problématiques de proxy mutualisé c'est que c'est une brique on sépare les genres on a bien deux informations enfin deux traitements différents pour des informations différentes il y a des problématiques à tuer une problématique bien sûr de sécurisation des liens et de ce pof bien entendu et là c'est pareil en cas d'audit d'accord c'est le proxy qui est ciblé parce qu'on sait que c'est lui qui va traiter les informations qui les a effectivement si le si le proxy a devant lui une interface pour les ceux pour les applicatifs qui n'est pas au niveau c'est le proxy qui en est responsable d'accord c'est pas l'applicatif l'applicatif lui il utilise le proxy alors je regarde s'il ya d'autres questions bien entendu alors alors après je reviens et le proxy pour le conflit là comment excusez moi je lis les questions comment passer alors comment passer l'access token fourni par pc à l'api ms santé si on passe par un sso local ou un proxy qui avait son propre accès stockage sur la ms santé il ya effectivement un cas particulier d'accord qui nous est remonté depuis le début et qu'on connaît bien entendu c'est que dans le cas de la ms santé les protocoles nous impose en fait la problématique d'envoyer l'access token sur le poste client ce qui est ce qui est toléré d'accord ce qui est toléré tout ce qui est le prématique il y avait quand en a un konn a un ièm et que c'est ce qui est le local et qu'on récupère un type de lokal dans le monde peut récupérer un type d'architecture et là pour pouvoir se connoisse en gros orisien je crois au cas de la fédération des entités ièm locales D'accord, ok, tu penses que c'est ça ? D'accord, ok, j'entends. Il y a une main levée encore. Alors ça, c'est un sujet qui s'appelle IDP tiers chez nous, et qui est un sujet qui n'est pas dans les API Pro Santé Connecté, mais qui est plutôt dans la Task Force des moyens d'identification électronique en établissement de santé, je répète, dans lequel on est en train de construire la possibilité pour qu'un établissement ait sa propre solution, parce que c'est le cas, d'authentification locale, et qu'elle soit reconnue auprès de Pro Santé Connect pour pouvoir récupérer des jetons de Pro Santé Connect, d'accord ? Sans que l'utilisateur ait besoin de s'authentifier plus que localement. Oui, allez-y, monsieur Roncajolo, si vous voulez intervenir. Oui, bonjour, monsieur Roncajolo, Software Médical. Je me posais des questions sur le fait d'avoir un seul certificat pour plusieurs instances applicatives. Est-ce qu'on ne perd pas de la traçabilité ? Est-ce que ça veut dire qu'on déporte totalement la responsabilité au proxy du contrôle d'accès à ce dernier ? Et donc, de la même manière, pour certains appels, par exemple au DMP, il faut normalement de l'authentification forte de l'OTP, parce que ça veut dire qu'on déporte en plus cette responsabilité totalement à l'application. Oui, c'est une bonne remarque. Alors, la discussion qu'on a eue sur le sujet, c'est que je vais revenir sur le schéma d'avant. D'accord, je vais revenir sur le schéma d'avant. En fait, si vous regardez ce schéma-là, il faut bien comprendre que dans le flux bleu ou vert, on a quand même le PS. D'accord ? Donc, ce n'est pas le même PS qui est dans l'établissement 1 ou 2, a priori. D'accord ? Sauf si, bon, il travaille dans deux établissements. Mais bon, c'est... Voilà. Donc, on a quand même le PS. Nous, on sait, ProSente Connect, c'est à qui il a renvoyé le jeton ProSente Connect. On a quand même la traçabilité. Ce que là, on est en train de dire, rien n'empêche, très honnêtement, d'accord ? Nous, on ne l'empêche pas, qu'il y ait un certificat bleu et un certificat vert. D'accord ? Vous pouvez faire ça si vous considérez que c'est mieux. D'accord ? Vous pouvez faire ça. Voilà, ça ne nous choque pas. Nous, ce qu'on considère, c'est que c'est suffisant. Ce niveau-là est suffisant d'avoir les applicatifs. Alors, pourquoi ? Parce qu'en fait, ce qu'on veut savoir, c'est dans quelle... Excusez-moi, je vais être un peu, entre guillemets, vulgaire, mais dans quelle brique technique est passé le jeton. Et si jamais il y avait une faille qui était constatée, une erreur, une usurpation d'identité, etc., en fait, on peut remonter la chaîne. Donc, en gros, la chaîne, on va la remonter par le certificat. D'accord ? Donc, déjà, on va aller voir le PS. On va discuter avec l'applicatif et remonter au proxy. Et on va savoir qui a fait quoi. D'accord ? Ça nous suffit. Parce que là, l'applicatif A et l'applicatif A, c'est bien deux fois le même éditeur. D'accord ? Donc, on va aller discuter avec l'éditeur pour comprendre comment cette usurpation d'identité ou ce problème-là technique ou de sécurité a pu avoir lieu. Et donc, on veut avoir l'intégralité des éditeurs. Donc, pour nous, ça nous suffit comme ça. D'accord ? Si, en revanche, c'est un applicatif A et un applicatif B, d'accord ? Alors, à ce moment-là, il faut deux certificats parce que ce n'est pas les mêmes codes. Et quand je dis code, je parle vraiment du code source. Ce n'est pas le même fonctionnel. D'accord ? J'ai répondu à votre question ? Oui, oui. Très bien. Merci. Voilà. C'est vraiment, justement, c'est ce qu'on a dit au début, c'est la traçabilité. Donc, on veut tracer. Après, on sait qu'il y aura un effort en cas de litige, de toute manière, d'un peu tout le monde, pour aller retrouver vraiment, et j'ai envie de dire, essayer de trouver quel est vraiment celui qui a fauté ou triché ou hacké ou je n'en sais strictement rien. D'accord ? Mais si on commence, on a essayé d'être pragmatique entre l'effort qu'il y allait avoir à retrouver la traçabilité qu'on avait, quoi qu'il arrivait dans tous les systèmes, et l'effort à faire par tous à chaque instant pour pouvoir s'accrocher à une API Pro Santé Connect. On considère que là, dans ce cas-là, l'éditeur fait l'effort, le proxy fait l'effort, ça suffit. D'accord ? Voilà. Tout le monde a fait l'effort. OK ? Et donc, c'est suffisant. On a toute la trace. C'est comme ça. Pour faire simple, le proxy, tout ce qu'on lui demande, en fait, c'est de prendre un jeton PSC qui arrive et de le transformer en un jeton, on va dire, back-to-back, en fait. Alors, c'est-à-dire back-to-back ? Je veux dire, il va y avoir le proxy, j'imagine, il va y avoir un client ID, OpenID Connect, Confidential, donc pour faire des appels entre back, quoi. Et lui, il va aller émettre un jeu. Il va prendre la requête en 30. Il va émettre un jeton, on va dire, pour accéder aux API Pro Santé Connecté. Il va falloir de la requête avec ça. C'est ça, c'est ça, exactement. C'est ça. Voilà, exactement. Toute la tambouille, en fait, entre Pro Santé Connect, les ouvertures d'API, etc., et gérées par le proxy. Voilà. Je voudrais être toujours sur le même sujet. Oui, allez-y. De proxy. Là, ce qui me gêne énormément, ce n'est pas tellement le sujet technique, la traçabilité technique, c'est plutôt une question de responsabilité. Si l'éditeur distribue sa solution en mode SaaS, il est responsable de son exploitation, etc. Et là, c'est son certificat d'éditeur, et c'est tout à fait logique, même s'il y a N clients derrière. Par contre, si c'est un logiciel qui est simplement vendu en tant que logiciel avec une essence ou une intense, etc., sous la responsabilité d'un établissement, qu'il soit hébergé d'ailleurs ou non, peu importe, ça, c'est un autre sujet, notre premier soit hébergé, c'est la même chose. S'il est sous la responsabilité d'un établissement, il faut que le certificat se soit celui de l'établissement pour des raisons de responsabilité, de sécurité, et non pas de... Là, j'ai l'impression que, voilà, vous parlez de traçabilité technique ou de tambouille qui serait dans le proxy, mais je pense qu'il y a aussi cette notion très, très importante de responsabilité. Le certificat est destiné à marquer cette responsabilité, à tracer la responsabilité de la personne morale qui exploite réellement l'application, qui peut être sur l'établissement dans certains cas ou qui peut être l'éditeur. Donc, je pense que c'est une notion extrêmement importante sur laquelle il faut insister, et je pense qu'il ne faut pas que ce soit à la carte, mais que ce soit vraiment qui est responsable de l'application, ou est-ce que c'est l'éditeur ? Si c'est l'éditeur, c'est son certificat. Je pense que c'est très important de bien expliquer, de clarifier ça, et que ce soit uniformisé, et que ce soit très clair par rapport à ça. Je suis d'accord avec vous. Dans le cadre des... des agences qui sont vraiment gérées, par un CH, c'est que vous... Oui, c'est... Non, on est d'accord. Oui, oui. Là, il faut bien comprendre que, dans notre présentation, on est en train de préciser l'ensemble des architectures qu'on considère qu'il va arriver sur le terrain. C'est-à-dire que vous allez décider parmi celles-là d'en faire rude. C'est-à-dire que même si on n'avait pas fait l'étude, vous auriez fait ça. D'accord ? Et on a essayé de voir comment quelles sont les contraintes qu'on allait mettre sur les API Pro Santé connectées et qui allaient avoir des conséquences sur ces architectures. D'accord ? Donc, effectivement, l'établissement, alors je crois que ça va être le cas d'usage 1, si c'est dans ce cas-là où il a tous les applicatifs dans son hébergement, chez lui, etc., c'est lui qui va commander son certificat pour lui, effectivement, et c'est lui qui en est responsable. Ce qu'on considère, c'est qu'aujourd'hui, il est possible et envisageable qu'un établissement décide ou qu'un éditeur d'une applicative décide de s'appuyer sur un tiers pour faire le proxy parce qu'il considère que c'est beaucoup plus intéressant. Et donc, dans ce cadre-là, nous, ce qu'on lui dit de faire, c'est de faire comme on est en train de le montrer là. D'accord ? Mais il n'y a pas de... J'ai envie de dire, et à ce moment-là, effectivement, l'éditeur 1 ou 2 qui fait ce proxy qui est mutualisé pour toutes ses solutions dans les N établissements clients, effectivement, il prend la responsabilité du proxy, forcément. Mais c'est son choix. S'il ne veut pas prendre cette responsabilité et la laisser à l'établissement, à ce moment-là, dans ses applicatifs A, il prend plutôt les cas d'usage précédents qu'on a montrés dans lesquels il intègre le proxy. Ce qu'on est en train de présenter, c'est plutôt de l'ouverture, c'est-à-dire de dire « Choisissez parmi celles-là, sachez seulement voilà comment la puissance publique va réagir lorsqu'elle va auditer ou se rendre compte d'une architecture. » D'accord ? Une proxy peut être très bien mutualisée, mais avec un certificat pour chacune des deux flèches, un certificat pour la flèche verte et un certificat pour la flèche bleue. C'est-à-dire un certificat par... C'est possible, c'est possible, c'est un certificat par domaine de sécurité, par responsabilité. Vous avez raison, et d'ailleurs, oui, mais vraiment, d'ailleurs, le client pourra du coup être clair par instance dans les chacres dans les chacres à tout ça. oui, oui. Là, ce qu'on est en train de dire, c'est que si on rencontre ça en termes de sécurité, nous, c'est acceptable. Si vous faites mieux et que vous avez un applicatif, un certificat par AES1 et AES2, OK, ça sera encore mieux parce que c'est encore plus discriminant. Mais ça vous oblige à gérer deux... Enfin, N certificats par établissement. Mais soit, pourquoi pas ? Nous, on est juste en train d'essayer de voir comment, d'une manière pragmatique, mettre... quel est le niveau qu'on essaye de mettre en termes de sécurité et ce qui nous conviendra. Voilà. Donc oui, si vous voulez faire séparer les lignes bleues et vertes, pas de problème. Aucun problème. Voilà. Donc je ne reviens pas parce qu'on reboucle là-dessus. Alors, je vais juste en termes de... Je vais lever la main. J'avais une question... Allez-y, pardon. Excusez-moi. Allez-y. J'avais une question complémentaire sur la partie juridique. Là, dans vos schémas, vous supposez, on peut avoir le cas du proxy qui est opéré par un éditeur tiers avec des applications qu'il ne maîtrise pas. Quelle est la responsabilité juridique au niveau du proxy ? Si, par exemple, il y a les applications tiers qui l'appellent ont été piratées, est-ce que vous avez travaillé sur l'impact juridique et les responsabilités de chaque bike ? Oui, justement, pour nous, aujourd'hui, si un éditeur, si un proxy et, comment dire, une des applicatifs sur le terrain est attaquée et le proxy n'est pas responsable et que lui, il est toujours intègre et qu'il n'a pas subi de problématiques, nous, on va se retourner vers l'applicatif A, pas vers le proxy. Mais ça, ce que vous dites, je parle en termes de jurisprudence et de juridique. Au niveau contractuel, quelles sont les responsabilités ? Parce que là, je dirais, imaginez deux secondes. Donc, nous, on répond potentiellement à le développement d'un proxy. Je dirais, on ne va le faire que si juridiquement, on sait que notre domaine de responsabilité est clairement défini et accepté. Ce qui nous faudrait regarder, c'est que, comme vous le dites, je veux dire, il y a quand même au jour de nuit des TFI des unités et des responsables. Donc, au jour de nuit, on a déjà des unités qui ont des proxys entre les unités, un TFI, pour aller danser les unités et qui sont dans le mode de SAC. Donc, en gros, ça existe déjà. Alors, on a des TFI qui ont des TFI en prenant et les TFI qui sont élevés à l'heure en SAC par l'adresseur et les TFI communiquent avec les TFI comme ça. Donc, en gros, pour moi, le cadre similaire avec un proxy existe déjà. Comment juridiquement c'est bordelé, tout ça, je ne sais pas, mais je pense qu'ils vont créer des contrats entre les unités de TFI et les unités de TFI et le client final. Sauf que, là, on parle de l'accès au DMP, donc potentiellement de l'utilisation de demain, si j'ai bien compris, de services comme la FSE. Je dirais, on est sur des sujets qui sont hypersensibles. Oui, et moi, franchement, je pense que ça doit faire partie du spectre de votre projet de définir, en fait, quelles sont les règles juridiques qui sont en place, quelles sont les responsabilités de chacun. Parce que si ce n'est pas défini, ça veut dire que c'est... Sauf que, excusez-moi de vous couper, mais sauf que nous, le découpage, c'est-à-dire typiquement, là, on parle du proxy, mais rien n'empêche le proxy de faire un peu plus que juste se connecter aux API pour santé connectée et d'offrir quelque chose en plus. Donc, c'est compliqué, en fait, de définir juridiquement de quoi il est responsable. Vous pouvez avoir une application A, par exemple, qui est juste une interface finalement IHM qui est installée, et puis le proxy fait énormément de travaux. Donc, je pense que juridiquement, pour moi, si vraiment les deux éditeurs sont séparés, les deux opérateurs sont séparés, il y a obligatoirement une contractualisation entre l'éditeur 1 et l'éditeur 2, et c'est dans le cadre de cette contractualisation que chacun des deux doit se protéger. Potentiellement, ce n'est même pas l'éditeur. Là, si on reprend l'exemple que vous avez donné, c'est un CH ou un GHT qui décide de prendre telle brique, telle brique chez un éditeur et telle brique chez un autre. Donc, à un moment donné, c'est aussi, il me semble, à l'ANS à mettre le cadre, je dirais, ce cadre-là, parce que sinon, effectivement, ça va être, enfin, chacun va définir et puis ça va être un bazar potentiel. Enfin, je ne sais pas, mais en tout cas, je dirais, c'est, moi, si j'ai un message à vous faire passer, ce point de vue-là va être quand même assez décisif sur la décision d'aller ou de ne pas aller sur ce genre de développement. J'entends, j'entends, on prend la remarque. Non, non, mais j'entends bien cette problématique-là. Après, je ne suis pas un expert juridique, très honnêtement, mais on prend la remarque. D'accord ? Voilà, je ne peux pas répondre en séance. Désolé. Pas de souci. Et donc, donc forcément, donc, ça rebondit sur ce que vous disiez. Donc là, à chaque fois, comment dire, les avantages et inconvénients, les inconvénients, c'est justement la sécurité entre les différentes parties et bien sûr, les fespofs du proxy pour l'ensemble des applicatifs. D'accord ? Solution 2, c'est le proxy intégré. Donc là, effectivement, il y a un proxy qui est dans l'applicatif, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure et donc il y a un certificat à chaque fois. On retombe sur les problématiques tout à l'heure sur le cas d'usage 1. Donc, en fait, on a les deux briques intégrées et la mise à jour est compliquée. J'avance plus vite parce qu'on a dépassé et je devrais bien laisser la place. Je sais, Stanislas, je sais, mais tant mieux, on a eu des retours. Franchement, c'était l'objectif. D'accord ? C'est pour ça que je... Application locale. Voilà, application locale. Donc, on retombe un peu sur les problématiques d'instance d'application A et A. D'accord ? Deux fois l'application A. Là, on peut avoir un proxy qui est en fait mutualisé avec un seul certificat pour l'application, pour toutes les instances parce que finalement, on trace l'application A. D'accord ? Donc là, en fait, on retombe sur la mutualisation des proxys. Voilà, application dédiée en récit. Donc là, on est typiquement, nous, vraiment pour nous, c'est un sujet qui est remonté des officines. D'accord ? Vraiment des officines. Il n'y a probablement pas que les officines dans ce cadre-là. Je pense qu'il y a probablement des petites maisons de santé ou des regroupements de médecins qui doivent être un peu dans cette situation-là. C'est-à-dire que finalement, ils ont un serveur, ils ont des clients, ils ont une solution comme ça qui est centralisée, sauf qu'ils n'ont pas de DSI. Et comment peuvent-ils faire ? Finalement, en fait, la solution, c'est les proxys mutualisés. D'accord ? C'est-à-dire que finalement, on retombe dans un aspect libéral. Quelqu'un prend la responsabilité de faire le proxy et que les applications A, B, C, etc. se connectent au proxy. Bien sûr, ça peut être plusieurs fois l'application A, ce n'est pas un problème, mais il y a un certificat par type d'application. Donc, l'avantage, toujours pareil. D'accord ? Toujours pareil, on y revient. Donc, vous voyez que globalement, dans les solutions qu'on préconise, nous, c'est soit un proxy mutualisé, soit un proxy externalisé. Et là, bien sûr, on rentre dans la question qui a été posée tout à l'heure à mon sens, c'est que externaliser, quelles sont les responsabilités ? Mutualiser aussi, même si mutualiser, a priori, c'est au sein du même, de la même organisation. Donc, c'est quand même plus simple, en fait, je vais dire en termes juridiques. Alors, les bureaux virtuels, j'y passe rapidement. Les bureaux virtuels, donc type TSE, etc., on les considère comme des… on ne les considère pas comme des clients serveurs. C'est ça qu'il faut prendre en compte. D'accord ? Ce n'est pas parce que c'est en fait… On dirait que c'est un client serveur, que c'en est un. En fait, finalement, ça reste des instances à chaque fois d'un même logiciel. Exemple d'architecture qui ne sera pas acceptable. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous n'avez même pas aimé l'idée, d'accord ? Et que, au contraire, vous avez proposé de mettre plutôt plus de sécurité, donc tant mieux. Typiquement, une architecture qui n'est pas acceptable, c'est un proxy, d'accord ? Qui, en fait, se fait passer avec un seul en tant qu'un opérateur et qui, derrière, en fait, a N clients applicatifs, de N éditeurs différents. Et du côté de tout ce qui est espace de confiance e-santé, on ne voit que le proxy et on ne sait pas quels sont les applicatifs qu'il y a devant. Donc ça, c'est proscrit. Typiquement, c'est proscrit. Après, comment vous le faites derrière ? À vous de voir. Donc, on veut savoir le jeton, dans quel applicatif il est passé avant d'arriver dans les services numériques en santé. Voilà. Deuxième exemple, ce scénario n'est pas recommandé, typiquement, c'est-à-dire que chaque officine ait son propre proxy, d'accord ? Et qu'à la fin, on est donc là, l'ensemble des officines qui soient connues de ProSante Connect. Honnêtement, outre la charge que ça serait pour nous, mais j'ai envie de dire ça, vous vous en moquez et c'est à juste titre, je pense que pour le suivi, ça serait impossible pour vous en tant qu'éditeur, puisqu'à chaque fois que les crédentiels seraient en périmé, il faudra en recommander d'autres et ça deviendrait un enfer. Donc, moi, je déconseille fortement cette solution-là, surtout que si, par exemple, on audite une application A dans une officine, c'est l'ensemble des applicatifs A qui vont être touchés. Donc, ça risque d'être compliqué à gérer, d'accord ? Voilà. Donc, ça, c'est clairement un problème, notamment parce que, de la même manière que dans des établissements qui voudraient opérer le proxy chez eux, le fait que la DSI n'ait pas un niveau de compétence suffisant, une maturité cyber suffisante, c'est un vrai problème et lors de l'audit, on le verra forcément. Voilà. Alors, je ne ferai pas l'introduction sur l'espace de confiance, d'accord ? Puisqu'on a prévu de faire un webinaire dédié là-dessus. Sachez juste que ce qu'on est en train de réfléchir, c'est que cet ensemble-là, d'accord, est l'espace de confiance ProSanté Connect. L'ensemble des fournisseurs de services qui intègrent ProSanté Connect et accèdent à des API ProSanté Connect est un espace de confiance et nous allons vous présenter dans un autre webinaire comment cet espace de confiance est construit et quelle est sa trajectoire à cinq ans. Donc, voilà pour ce sujet-là. Donc, j'étais un petit peu long, je suis désolé, mais c'est très bien, on a eu des questions et merci beaucoup, c'était vraiment l'objectif de ce webinaire et de ces deux webinaires. On va passer à un autre sujet maintenant, Vincent, je te donne la main avec Bertrand pour vous présenter un focus sur les exigences de sécurité qui sont liées justement à ces études d'architecture. Alors, juste pour faire un rappel, il faut bien comprendre que quand on fait l'arrêté ProSanté Connect, on a des exigences. Quand on fait le cadre d'interopérabilité, il n'y a pas vraiment d'exigences. En revanche, on se rend compte qu'il faut derrière définir qui fait quoi et quelles sont les exigences à appliquer de sécurité sur ces nouvelles briques auxquelles on doit faire confiance. Donc, voilà l'objet du travail de Vincent que je laisse présenter maintenant. Voilà, je te laisse le partage, Vincent. Bonjour à tous. Alors, est-ce que vous avez le diaporama ? C'est bon de votre côté ? Pas encore. Pas encore. Ça va, je n'ai plus. D'accord. Ça y est. Ça y est. C'est bon. C'est bon. OK. Parfait. Donc, bonjour à tous. Alors, je me présente rapidement. Donc, Vincent Croisil, je fais partie de l'équipe sécurité de l'ANS. Et donc, je travaille principalement notamment sur les sujets, enfin, sur tous les sujets qui touchent un petit peu à la gouvernance. Et notamment, je travaille sur le Ségur pour définir des exigences de sécurité intégrées dans le Ségur. Donc là, j'ai également participé à ce sujet sur les API ProSanté Connecté. Et Bertrand, qui prendra la parole tout à l'heure pour vous présenter un petit peu les éléments sur les exigences sécurité, qui m'accompagnent sur ce sujet. Donc, alors, d'abord, pour expliquer un petit peu la démarche qu'on a eue, vous comprenez bien en fait que les architectures que vous a présentées, Joachim, c'est important qu'elles aient un niveau de sécurité suffisant pour intégrer l'espace de confiance ProSanté Connecte et pour garantir ainsi que la sécurité des données de santé, notamment, et leur accès. Donc, c'est important qu'on puisse définir pour ces architectures des exigences de sécurité. Alors, de quelle façon on a travaillé pour les définir ? On est parti d'une analyse de risque qui a été réalisée notamment par l'assurance maladie, donc par rapport aux accès à ces applications, à ces services en santé, et donc, sur la base de cette analyse de risque, on a essayé de mettre en face des exigences de sécurité qui répondent à la couverture des risques que l'on avait identifiés. Et donc, de ces travaux que l'on a eus où un grand nombre d'acteurs ont pu intervenir pour donner leur avis et proposer des choses, découlent les exigences que l'on va essayer de vous présenter aujourd'hui. Donc, si l'on regarde si l'on regarde aujourd'hui quelles exigences de sécurité on a pour la contractualisation avec ProSente Connect, aujourd'hui, à ce stade, on est juste à un niveau qu'on va appeler communauté, c'est-à-dire que c'est un niveau qui s'adresse aux industriels qui vont utiliser ProSente Connect uniquement en fournisseurs d'identité. Et donc, dans ce cas-là, c'est le référentiel ProSente Connect qui est opposable et qui s'applique. Aujourd'hui, ce qu'on essaie de mettre en place et sur quoi on travaille avec vous, c'est sur la sécurisation de l'espace de confiance qu'on a évoqué qui découle du cadre d'interopérabilité des systèmes d'information en santé. Donc, les architectures qui vous ont été présentées. Donc, sur ces architectures, en fait, on va avoir à la fois un ensemble d'exigences de sécurité qui sont complémentaires à celles du référentiel ProSente Connect et qui vont dépendre du rôle, il peut y avoir plusieurs rôles qui vont être assurés par vous. Et puis, on va avoir des spécifications qui sont là très techniques de sécurisation, de l'authentification et notamment, l'objectif, ça va être de faciliter la conformité de vos développements avec les protocoles de sécurité et donc, les RFC correspondantes pour O2, par exemple, OpenID Connect. Voilà, il y a un certain nombre de points qui doivent être pris en compte dans les développements et donc, il y aura un certain nombre de spécifications techniques qui vont porter là-dessus. Et puis, il y a tout ce qui est déjà dans le référentiel ProSente Connect et ce qui va s'ajouter. Et puis, il y a aussi, évidemment, la dimension authentification et autorisation qui vont être accordées au sein de l'espace de confiance de ProSente Connect. Et donc, voilà, pour ça, il y a un certain nombre de spécifications techniques. Donc, voilà, on va avoir deux niveaux d'exigence, des exigences des spécifications très techniques et des exigences de sécurité plus globales, je dirais, plus macro, qui vont porter sur un certain nombre d'éléments que je vais vous décrire juste après. Et donc, ce qui est important d'avoir en tête, c'est pour définir ces exigences de sécurité, vous l'avez compris, il y a plusieurs types d'architecture que vous a présenté, Joachim, et en fonction du type d'architecture que vous allez choisir et des rôles que vous allez prendre dans ces architectures, évidemment, vous n'allez pas avoir les mêmes responsabilités et les mêmes exigences de sécurité à appliquer. Par exemple, on peut comprendre que sur la partie proxy, ProSente Connect, sur le proxy qui va communiquer avec ProSente Connect, il y a forcément des exigences de sécurité qui sont plus importantes parce qu'on est sur un composant critique et donc, si vous n'hébergez pas vous-même ce proxy parce que vous passez par un tiers, vous ne serez pas concerné par exemple par ces exigences. En revanche, si vous décidez d'assurer cette fonction, vous serez concerné par les exigences qui vont porter sur cette partie. Donc, on distingue au niveau des exigences des exigences qui portent sur l'éditeur. On parle de l'éditeur dans le sens de celui qui conçoit qui développe et intègre la solution logicielle qui pourrait être dans certains cas matériel. Et puis, on a le rôle de l'opérateur de la solution, c'est-à-dire l'entité qui va porter la responsabilité du service qui est fourni et donc, forcément, de la sécurité qui en découle de son exploitation et de l'environnement d'exploitation. Et bien sûr, l'un n'est pas n'est pas exclusive de l'autre. Comme j'expliquais, on pourrait avoir dans certains cas l'éditeur qui est lui-même opérateur dans le sens où il fournit le service par lui-même. Donc, je vais essayer de clarifier un petit peu ces rôles sur ce schéma. On a essayé de reprendre un petit peu. il y a toutes les architectures qui ont été présentées par Joachim. On a essayé de les fusionner ici dans un schéma unique pour que vous compreniez bien sur quoi vont porter les exigences de sécurité sur lesquelles on travaille. Vous avez sur la gauche du schéma l'éditeur de LPS client lourd. On va avoir dans certains cas le client lourd qui lui-même va communiquer avec un morceau de l'application qui va assurer la communication des requêtes au proxy dont on a parlé tout à l'heure. Dans certains cas, ça va être une requête directe du client lourd. Dans d'autres cas, il va y avoir au sein de la solution qui est utilisée un serveur local qui va récupérer l'ensemble des requêtes des clients lourds, par exemple au sein d'une structure de santé et qui va renvoyer ces requêtes vers l'application dans certains cas qui sera hébergée par l'éditeur. Et puis, on a le cas des applications web en client léger. Dans ce cas-là, ça va être au niveau du navigateur du professionnel de santé que la requête va être initiée vers une application type web qui va permettre de centraliser les requêtes pour le LPS. Donc, après, derrière, ces requêtes vont être transmises à la fonction de proxy e-santé. Donc là, on parle bien du proxy qui va aller requêter ProSanté Connect pour obtenir un jeton qui va assurer le rôle derrière de transmettre le jeton au service d'autorisation du service cible en bout de chaîne. Et puis, lorsque le jeton est accordé et un jeton est fourni en retour au client qui souhaite accéder à l'API ProSanté Connect du coup, il va y avoir la connexion au fournisseur de données, donc au service cible. Donc, on a ces différents blocs qui, dans certains cas, vont être, dans certains cas, les rôles vont être portés par, plusieurs rôles vont être portés par l'éditeur. Donc, il y a le bloc, donc, voilà, l'éditeur qui possède le LPS client lourd, dans le cas, oui, où c'est un client lourd, il va y avoir la partie éditeur de services e-santé, donc là, c'est la partie qui est hébergée chez l'éditeur du LPS, en fait. On va avoir les éditeurs de proxy e-santé, donc là, on parle du proxy tel qu'il vous a été présenté par Joachim et donc, la fonctionnalité d'authentification via ProSanté Connect. Et puis, en bout de chaîne, il y a le rôle d'éditeur service cible. Donc là, à ce stade, c'est plutôt les services de l'assurance maladie, donc c'est plutôt l'assurance maladie qui va être concerné, mais à terme, voilà, il pourrait y avoir aussi des services cibles qui pourraient être mis à disposition par certains éditeurs. Pour l'instant, ce n'est pas encore le cas, mais ça pourrait être le cas à l'avenir. Donc aujourd'hui, c'est principalement les trois premiers rôles qui vont nous intéresser. Et puis, il y a aussi un rôle d'opérateur, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Donc l'opérateur, c'est celui qui va fournir le service. Dans votre cas, souvent, vous allez être opérateur du service e-santé. Il y a celui qu'on va appeler l'opérateur du proxy e-santé, qui va assurer la fonction de proxy. Et puis, l'opérateur du service cible en bout de chaîne. Donc voilà, tous ces différents rôles ne sont pas exclusifs. Par exemple, on l'a expliqué plus en amont, la proxy e-santé, elle peut être assurée par l'éditeur du service e-santé. Donc voilà, en fonction du rôle et de l'architecture que vous souhaitez mettre en œuvre, vous allez être concerné par différentes exigences de sécurité qui vont s'appliquer dans certains cas à l'éditeur, dans certains cas à l'opérateur et qui vont dépendre du bloc, de la fonctionnalité assurée. Je vois qu'il y a une main levée. Je ne sais pas si vous voulez poser une question. Oui, bonjour, Mathieu Lézakowski. J'ai une question, je ne sais pas si c'est la cible de cette réunion, mais est-ce la partie éditeur service cible, notamment le service autorisation, qui est en charge de ce service ? Alors là, les services cibles dont on parle, ça va être par exemple le DMP, en l'occurrence, c'est un service qui est opéré par l'assurance maladie. En général, ce sera l'assurance maladie qui assurera le service autorisation. Donc voilà, aujourd'hui, c'est plutôt les services de l'assurance maladie qui sont en bout de chaîne. Donc pour moi, la dernière colonne, elle ne vous concerne pas directement aujourd'hui. D'accord, les deux sont liés en fait, c'est un couplet autorisation et fournisseur de données API, ils sont un tracé, ils sont liés ensemble. Il faut bien qu'il y en ait un qui autorise, qui donne le jeton pour pouvoir appeler l'API. Et ce n'est pas deux services différents. D'accord, très bien, c'est parfait. Oui, sur le principe, en fait, c'est bien effectivement puisqu'on a un fournisseur de données qui a une responsabilité sur ces données, c'est lui qui est responsable des autorisations qui sont données. Donc on pourrait dans l'absolu imaginer qu'il sous-traite ce service-là qui est le fournisseur de données en fait. Donc on est bien sous la même entité qui pilote ces deux serveurs, ces deux services. Alors, je poursuis. Alors ensuite, on va essayer de vous présenter les principales. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est de vous donner une vision macro des exigences sécurité que vous allez retrouver. Et donc, l'idée, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, dans le courant de la semaine prochaine, on vous partage l'ensemble des exigences plus détaillées que vous pourrez consulter et sur lesquelles vous aurez la possibilité d'intervenir dans le cadre d'une concertation publique. Donc, alors là, je vais essayer de présenter les grandes thématiques pour que vous compreniez un petit peu quels sont les principaux enjeux que l'on va essayer de traiter dans ces exigences de sécurité. Donc, il va y avoir d'abord le sujet du développement sécurisé. Donc, forcément, si l'applicatif qui est développé n'est pas développé avec des bonnes pratiques de sécurité, notamment au niveau du code, de la vérification du code produit, ça va être, donc potentiellement, il va contenir des vulnérabilités qui pourront être exploitées derrière par un attaquant pour prendre le contrôle ou pour usurper l'identité, pour accéder de façon illégitime aux informations qui sont échangées. Et donc, comme on parle d'informations qui sont très sensibles, on parle de données de santé à caractère personnel, voilà, c'est vraiment un enjeu très important qu'on ait un développement qui soit sécurisé en suivant les bonnes pratiques de développement. ça, c'est un premier point. Après, il y a tout ce qui concerne la cryptographie. Donc, quand on parle de cryptographie, ce sont tous les moyens qui permettent notamment de mettre en œuvre des fonctions d'authentification. Donc, vous l'avez compris, entre le proxy, notamment, et ProSante Connect, il va y avoir une authentification qui va être nécessaire. Tous les flux qui vont être échangés, il est important qu'ils soient chiffrés pour qu'on ne puisse pas les intercepter et puis, donc, accéder de façon illégitime à des informations sensibles. Et donc, pour mettre en œuvre tout cela, c'est important de se baser sur des fonctions cryptographiques qui soient à l'état de l'art. Et donc, il y a des réglementations, il y a des recommandations, qui sont également données par l'ANSI sur cette thématique qui va pointer vers les fonctions cryptographiques qui sont toujours à l'état de l'art et qui peuvent être utilisées. Sachant qu'on est sur un domaine où ça évolue assez rapidement et donc, il est important de se tenir informé de ces évolutions pour être toujours à l'état de l'art, pour éviter que derrière, on puisse manipuler certains flux pour y accéder, également pour faire de l'usurpation d'identité, etc. Donc, voilà, l'état de l'art sur la cryptographie. Autre thématique importante de la sécurisation des systèmes dont on a parlé, c'est ce qu'on appelle le durcissement du système. Qu'est-ce que c'est que le durcissement ? En fait, l'idée, c'est de, quand on parle de durcissement en sécurité, l'idée, c'est de réduire au minimum les fonctions qui sont mises en œuvre sur l'environnement, c'est-à-dire au strict nécessaire pour éviter qu'on ait notamment des services ou des ports qui ne soient pas nécessaires mais qui restent ouverts et qui augmentent la surface d'attaque qui va pouvoir être exploité par un attaquant éventuel. Et donc, c'est tout un travail de s'assurer que les paramètres minimaux sur l'environnement sont mis en œuvre et de s'assurer qu'on est toujours à jour au niveau des protocoles, des versions utilisées. et donc, si cette partie est mal exécutée, notamment, je pense à la partie proxy, le proxy, en fait, il va mettre à disposition une fonctionnalité qui est très réduite, en fait, qui est de s'authentifier sur ProSente Connect, récupérer un jeton et puis ensuite de permettre l'accès à l'application. Donc, il faut réduire les services, les ports utilisés à ce qui est vraiment nécessaire pour assurer ces fonctions-là pour éviter que d'autres ports, des services non nécessaires puissent être, puissent contenir des vulnérabilités et potentiellement être des vulnérabilités qui pourraient être exploitées par un attaquant. Voilà, ensuite, il y a une partie sur tout ce qui est sécurité des communications. Donc, j'en ai parlé un petit peu avant avec notamment la cryptographie, mais donc, il y a tout un échange qui est nécessaire sur l'authentification pour s'assurer que le proxy parle bien à ProSanté Connect et que ProSanté Connect parle bien un proxy qui est dans l'espace de confiance par exemple, mais c'est valable pour tous les flux qui sont échangés dans ce cadre. Donc, il y a cette authentification et puis, bien sûr, on en a parlé, le fait de mettre en œuvre des canaux chiffrés pour éviter que les données échangées puissent être interceptées. Donc, ces communications, elles doivent être sécurisées suivant les standards et les bonnes pratiques en la matière. Et donc, c'est là, notamment sur l'authentification mutuelle TLS qui va être réalisée, les certificats qui vont être utilisés et changés, c'est important de bien sécuriser cette partie-là, les communications, pour éviter qu'en cas de mauvaise mise en œuvre ou une mise en œuvre qui ne serait pas complètement sécurisée, on puisse usurper l'identité de l'une des parties ou la falsifier et puis, éventuellement, avoir accès aux contenus qui sont échangés. Je poursuis pour terminer avec les exigences, après je regarderai si éventuellement il y a déjà des questions dans le chat. Ensuite, il y a tout ce qui va concerner la sécurité des sessions. Évidemment, on a besoin d'ouvrir une session à un niveau applicatif et donc, il va falloir faire en sorte que l'association univoque à un utilisateur pour cette session, sa sécurisation et puis aussi la durée de vie de cette session, elle soit correctement assurée de bout en bout, qu'elle soit correctement sécurisée de l'interface utilisateur jusqu'au serveur de ProSanté Connect et au fournisseur de services. Donc, voilà, ça c'est important pour qu'on ne puisse pas avoir notamment ce qu'on peut avoir comme faille, comme vulnérabilité, c'est des sessions qui pourraient être volées et donc utilisées par un tiers qui ne serait pas concerné pour accéder de façon illégitime à des données, par exemple. Ensuite, c'est tout ce qui concerne la protection des secrets de sécurité. Ce qu'on appelle secret de sécurité, en sécurité, ça va être, par exemple, c'est une information que vous êtes le seul à connaître et qui vous permet de vous authentifier, par exemple, qui vous permet d'utiliser, de débloquer les certificats qui vont permettre de vous authentifier, mais aussi de chiffrer éventuellement des données. donc ces secrets de sécurité qui vont être, par exemple, le mot de passe, le certificat, etc. Eh bien, il va falloir les sécuriser correctement pour qu'un attaquant ne puisse pas y accéder pour éventuellement se faire passer pour l'utilisateur en bout de chaîne pour le service qui, le proxy qui prétend être un proxy lorsqu'il se connecte à ProSanté Connect. Et donc, le risque, si ça, c'est mal exécuté, c'est qu'un attaquant accède à cette information et qu'il puisse mettre en œuvre un proxy, par exemple, qui utiliserait le certificat qu'il a volé et qui serait donc accepté par ProSanté Connect comme un certificat valable puisque c'est un certificat valable et donc qui permettrait d'initier un flux de données vers un attaquant et donc partager des informations sensibles. Voilà. Et puis, encore quelques domaines, quelques thématiques importantes. il y a tout ce qui concerne la surveillance et les traces. Donc, vous l'aurez compris, comme on accède à des données de santé à caractère personnel, c'est important d'avoir la traçabilité des accès qui sont réalisés vers ces données. Donc, ça, ça passe par l'enregistrement de traces sur les équipements et puis de surveillance pour s'assurer que dans les traces que l'on a, les accès sont normaux, qu'il n'y a pas d'accès qui pourraient être frauduleux. Donc, il y a des exigences qui vont porter aussi sur cette partie. Donc, il va être important de mettre en œuvre une traçabilité, ce qui va permettre d'assurer l'imputabilité des accès aux données, c'est-à-dire qu'on va pouvoir tracer qui a accédé à quelle donnée et à quel moment. Et donc, le cas échéant, s'il y a un incident de sécurité, de pouvoir investiguer sur les actions malveillantes qui pourraient avoir lieu. Donc, on va avoir des spécifications qui vont porter là-dessus aussi sur l'espace de confiance ProSanté Connect. Je vois qu'il y a une main levée, je vous écoute. Merci. Concernant cette partie de surveillance et trace, si on prend le cas du proxy ProSanté Connect, il n'est de nature que passe-plat. Donc, ce qui me gêne un peu dans ce que vous indiquez, c'est qu'on va devoir stocker des éléments alors que la définition même du proxy, c'est de ne faire passe-plat et de ne pas regarder ce qui transite en retour. Je ne sais pas si je suis assez clair sur... Il est... Alors, oui, excuse-moi, Vincent. Sophie, tu veux répondre, Vincent ? Vas-y, je t'en prie. Voilà, excuse-moi. Il n'est pas que passe-plat. Enfin, il n'est passe-plat au sens métier, pas au sens de la sécurité. Oui, oui, mais si on a stocké, c'était déjà un point qu'on avait eu, si on a tracé que du token, on va dire juste un élément basique qui n'identifie pas la personne. Voilà, on n'a pas besoin de stocker tout ce que nous revoit le jeton, effectivement, pour dire que c'est telle personne qui habite à tel endroit, qui travaille dans tel service, ainsi de suite. nous, ce n'est pas notre responsabilité de le tracer. Par contre, d'avoir un élément unique qu'on puisse vous communiquer et qu'on puisse faire le lien, ça, ça a été demandé à tel moment et cet état de personne, pour qu'on soit bien précis et clair là-dessus, nous, on n'a pas vocation en tant que proxy à historiser tout ce que nous renvoie ProSante Connect de manière très large à décoder le token et à mettre tout ça dans une base. Il ne s'agit pas de tracer le contenu de l'échange, mais justement, une personne parlait de la question de la responsabilité. En fait, chaque acteur, il doit être en mesure justement, au-delà des limites qui seront cadrées de manière globale, mais d'être capable de montrer qu'il a bien réalisé son travail, sa responsabilité, qu'il a bien respecté ce qu'il devait faire, qu'il a bien fait son travail. s'il y a un problème à mon niveau et de dire que finalement, on m'a demandé telle chose, je l'ai fait tel que c'était prévu, je n'ai pas fait d'anomalie à mon niveau, donc il faut conserver des traces justement pour ce qui est réalisé, pas forcément du contenu, mais sur le processus qui doit être réalisé par le proxy, avoir quand même des traces fiables là-dessus pour être capable à l'opérateur de dire moi j'ai bien fait mon boulot, on m'a demandé quelque chose, je l'ai réalisé comme c'était prévu, comme c'est selon les standards et finalement, l'erreur, elle vient en amont si c'est effectivement l'utilisateur qui a donné son moyen d'identification électronique à un collègue et qui l'utilisait à sa place et une usurpation d'identité, moi en fait, pour moi, ce n'est pas ma responsabilité, moi j'ai fait mon boulot et c'est ces traces-là qui après en étant mis en chaîne aussi de bout à bout entre les divers acteurs, il y aura un moyen de faire le lien justement de bout à bout qui permet aussi d'avoir la visibilité, justement de la responsabilité depuis l'utilisateur jusqu'au finalement au service cible. Oui d'accord. Ce besoin de traçabilité technique locale, effectivement, je ne suis d'accord, pas sur le contenu, effectivement, on ne parle pas de RGPD parce qu'il n'y a aucune notion de RGPD ici. Un petit peu parce qu'on a quand même des identités d'utilisateur mais ça se limite à ça, on ne va pas sur le bon métier. On va avoir le RPPS qui va transiter, ça c'est la clé principale. Après, ce que j'ai peur, c'est d'introduire des éléments comme RGPD, etc., qui sous-entendent qu'on va collecter des informations d'identité personnelle alors que le but n'est pas ça, le but est de récupérer un jeton et de s'assurer que la personne est bien authentifiée. De toute façon, le but du RGPD, c'est de stocker le moins d'informations de la plus personnelle possible. On est d'accord. Donc, les traces, elles seront limitées à ce qui sera nécessaire justement pour pouvoir à chacun avoir d'un point de vue à l'offre technique, investigation technique de sécurité et juridique, avoir les éléments suffisants, nécessaires et suffisants pour remplir ces exigences-là, effectivement. D'accord, merci. Merci. Merci pour les clarifications. Alors, pour terminer avec les dernières thématiques qui restent, après, on a une... Rapidement, Vincent, parce qu'il y a pas mal de questions dans le chat, enfin, il y a pas mal de commentaires. Je pense que ça peut être en lien. Je ne sais pas si ça te va de regarder un petit peu. Ok. Allons-y. Alors, je vais prendre le fil de la conversation. Si tu veux, je peux répondre à Charles Blanc-Rolin, si tu veux. D'accord ? Oui, bien sûr. Est-il pas possible d'invalider un jeton de session en cas de changement inopiné d'adresse IP publique connectée, par exemple, si un attaquant vole le jeton et se connecte depuis un autre IP, clôture de la session avec trace de cet incident ? Sur ProSantéConnect, on travaille actuellement à, justement, à être proactif sur des comportements qu'on constaterait, je ne sais pas comment dire, parce que, justement, c'est la problématique douteux. C'est un sujet qui est aujourd'hui un peu compliqué. Déjà, et d'une, parce qu'on n'a pas encore une masse d'informations suffisantes et aussi parce que c'est un projet qui est encore en devenir. D'accord ? Même s'il a vocation à être le temps de tête les authentes en santé. Donc, plus on aura de masse d'usages et plus ce sera simple pour nous de nous rendre compte qu'un usage ou qu'une requête d'authentification n'est pas correcte. D'accord ? Mais on a effectivement ce travail-là. C'est des travaux en big data. D'accord ? Alors, c'est toujours un très joli mot et ça fait très marketing, mais c'est vraiment du travail en big data qu'on a sur ce sujet-là. Et dans tous ces travaux-là, la question, c'est est-ce qu'on le fait a priori ou a posteriori ? Voilà, donc ça, c'est vraiment un sujet qu'on a aujourd'hui en ligne de mire. D'accord ? Et on pourra avoir plein de cas où ce que vous présentez est tout à fait légitime sur le terrain et bloquer un utilisateur dans la santé, vous imaginez bien que si on se trompe, ça peut être gênant. Donc, il faut arriver à bien régler. Dans la mobilité, on peut changer d'IP assez facilement. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut, voilà, il faut, ce qui paraît être une très bonne solution dans un cas donné pour ProSantéConnect sur un usage global national, c'est peut-être légitime souvent et parfois frauduleux, mais il va falloir trouver des moyens de le faire. Excuse-moi, Vasni Vincent. Non, non, merci. Merci d'avoir répondu. Alors, je vois que, et je vous remercie, vous avez déjà répondu à pas mal de questions directement dans le chat. Il y avait une question notamment sur la durée du jeton de session, donc effectivement, la durée qui est prévue à ce stade de ces quatre heures. Voilà. Ensuite, on avait, je suis en train de balayer le fil. Il y a une question de Charles Blanc-Rollin, c'est celle à laquelle ça répond à la clé. Après, est-ce qu'il va y avoir une définition précise de ce qui est considéré comme un minimum de l'état de l'art en fonction des domaines, par exemple, d'un point de vue de développement, quels sont les points à vérifier ? Injection SQL, faille XSS, car la notion d'état de l'art est bien souvent subjective et tout le monde n'est pas d'accord sur ce que cela inclut ou non, cela permettra en plus de documenter en interne la conformité de nos solutions vis-à-vis de vos attentes à minima. Alors, sur ce point, je vois que tu veux répondre, Bertrand, je te laisse, si tu veux, la main. Oui, je me permets de répondre. Effectivement, dans les exigences, c'est des choses qu'on a prévues. alors, en fait, on s'appuie beaucoup sur les travaux de l'OASP, puisqu'il y a quand même dans le domaine des applications web ou des API, quand même des choses bien avancées, maintenues, qui sont vraiment valides avec des outils, avec beaucoup de choses, avec des checklists qui peuvent être utilisées. Donc, à la fois, on a d'un côté l'exigence de prendre en compte le top 10 des vulnérabilités et en fait, dans la documentation de l'OASP, il y a vraiment, c'est très bien expliqué et les mesures à mettre en place et on pointe aussi en recommandation justement un certain nombre d'outils et de documents aussi publiés par l'OASP ou publiés dans le cas de OpenID Connect qui sont vraiment des aides qui peuvent vous être très utiles en tant qu'éditeur sur les points de contrôle, les mesures à mettre en place. Donc ça, c'est explicite dans les exigences, vous verrez qu'on les mettra en concertation, on pointe vraiment vers ces documents-là qui en l'occurrence sont la référence que vous suggérez. Après, pour rappel, dans le cadre du Ségur, il y a aussi un test d'intrusion qui est prévu puisqu'on parle des vulnérabilités de type web, enfin c'est les points qui sont listés là pour les applications web. Donc ça peut être, on retrouve dans ce formulaire de test d'intrusion qu'on est en train de finaliser et qui devraient être validés dans les prochaines semaines et sur lesquelles on a fait plusieurs concertations publiques. D'ailleurs, on retrouve les principaux points qui sont pour nous les plus essentiels à contrôler. Là, en l'occurrence, c'est pareil, on n'a rien inventé, on se base sur le top 10 de l'OWASP qui recense les vulnérabilités qui sont le plus souvent rencontrées et exploitées par les attaquants sur le terrain. C'est-à-dire qu'on essaie de se concentrer sur d'être pragmatique et de se concentrer sur les vulnérabilités qui sont les plus critiques parce que derrière, elles amènent à des attaques quasi systématiques sur le web. Donc voilà, ça peut être une bonne base de travail aussi au-delà de l'applicatif en lui-même pour travailler sur d'autres composants. Je crois qu'on a fait le tour des questions parce que je pense que les autres ont été déjà répondus. Alors si j'ai un oublié, je propose de poursuivre la présentation. Donc il y a la partie après gestion de la sécurité. Donc ça peut paraître un peu vague comme titre, mais en fait, c'est tout ce qui concerne la documentation de la sécurisation du système. Donc je m'explique. En fait, l'idée, c'est que l'éditeur qui conçoit l'applicatif donne toutes les clés dans sa documentation à l'opérateur pour qu'il puisse sécuriser correctement la solution. Donc celui qui va opérer derrière le service. Donc ça va être pour les éditeurs notamment l'architecture du système produit, les modalités de configuration, son exploitation, etc. Donc il peut y avoir beaucoup d'éléments à partager. Donc voilà, c'est important qu'il y ait une documentation tout à fait complète là-dessus pour que l'opérateur derrière, il soit capable d'assurer la sécurité du service et que le service ne soit pas sujet à des attaques qui porteraient sur des fonctions qui ont été mal déployées ou mal paramétrées par l'opérateur. Alors je poursuis. Donc au niveau de la trajectoire dans le temps dans le temps et les recommandations que l'on va afficher sur la trajectoire, donc on est sur une trajectoire d'amélioration de la sécurité et de l'espace de confiance ProSanté Connect qui va s'inscrire dans le temps. Donc l'idée c'est aujourd'hui de donner une première étape avec des exigences court terme, sachant que quand on dit court terme, ce court terme il s'applique au déploiement des logiciels Ségur Vague 2 et puis après donc plus sur la durée progressivement de monter en maturité sur cet espace de confiance avec des exigences qui seront un peu plus complètes et qui vont se renforcer avec le temps et donc ça, ça va se faire à moyen et long terme en vue d'atteindre le niveau de sécurité cible que l'on estime être celui nécessaire pour cet espace de confiance. Donc tout ça, ça va se construire sur une trajectoire dans le temps. On ne va pas vous demander dès le début d'être à la cible mais on va essayer de cibler les points qui sont les plus critiques, les plus essentiels dans un premier temps. Et puis il y a également des recommandations complémentaires qui seront formulées. notamment Bertrand en a parlé sur on va pointer vers certains référentiels de bonne pratique à utiliser ou à suivre qui vont permettre de fournir aux éditeurs les informations, la base de documentation utile notamment pour les développements logiciels. Voilà, et donc l'étape suivante c'est donc on va essayer comme j'expliquais au début de mettre ces exigences de sécurité donc là dans le détail à votre disposition en concertation publique dès la semaine prochaine. donc voilà ça sera sur participer.isanté.gouv.fr vous retrouverez sous forme d'un fichier Excel ces exigences et donc vous aurez tout le loisir de pouvoir nous faire des retours sachant que la semaine prochaine sur le même créneau qu'aujourd'hui le vendredi matin on ouvrira aussi un atelier pour permettre déjà de répondre aux premières questions qu'il pourrait y avoir sur ces exigences et je vais laisser la main à Bertrand pour vous présenter un petit peu ce document Excel pour que vous ayez déjà une première vision de ce qu'il va contenir et voilà et vous faciliter l'appropriation de tout ça. Alors vous verrez ce fichier alors je ne sais pas on avait évoqué Joachim je ne sais pas ce qu'il y en a finalement si ça sera diffusé directement par mail aux participants de cette réunion là ou ça sera uniquement sur l'espace de concertation ? C'est sur l'espace de concertation ça sera d'accord voilà après rien n'empêche de l'envoyer par mail si certains le souhaitent par mail mais ça sera disponible sur l'espace de concertation de concertation t'as pas le droit de partage sinon moi je vais partager de mon côté je dois l'avoir quelque part je vais vous partager le document je vous demande une petite minute excusez-moi alors je suis désolé c'est un petit peu long à charger de mon côté monsieur Alexandre Joachim si vous pouvez me dire ou Bertrand quand vous voyez mon écran c'est bon donc là on a un premier onglet donc typiquement que j'ai intitulé à lire qui vous précise un peu le cadre effectivement comme la nécessité pour comprendre les exigences quand même d'avoir une connaissance de l'architecture de l'architecture cible du contexte et puis et puis aussi du vocabulaire qui est utilisé puisqu'on va pas tout redécrire là donc en fait on retrouve les exigences vont être structurées donc là il n'y a que il n'y a que trois onglets en fait les onglets d'exigence éditeur mais en gros il va y avoir un onglet vraiment pour pour chacun des quatre rôles éditeur et pour chacun des trois rôles opérateur en fait et donc dans chaque onglet on aura un tableau de cette forme là donc on a une référence qui est une référence unique qui est un transverse à l'ensemble des onglets qui vous permettra qu'on vous ferez des commentaires de bien prendre de bien citer la référence de l'exigence à quoi ça se rapporte il y a une typologie globale d'exigence qui est plus si tu veux ouvrir la petite flèche de tri pour montrer les valeurs possibles en fait qui est plus en fait le contexte un peu dans le cycle de développement et d'exploitation c'est à dire phase conception phase effectivement de vérification d'implication ou est-ce que ça relève de la documentation on a perdu l'écran là pour le coup désolé je vais le remettre tout de suite donc ces onglets là ils seront complétés par les onglets opérateurs notamment on a ensuite c'est revenu donc la colonne c'est où vous retrouvez finalement les groupes d'exigence que Vincent vous a présenté c'est juste pour les s'engrouper sous cette forme là l'énoncé de l'exigence lui-même où on a adopté une formulation un peu similaire sur le même modèle que ce qui est ce qui est utilisé dans l'RFC c'est à dire on a des mots doivent alors en fait si vous retournez dans l'onglet à lire on a le sens de ces de ces vocables voilà c'est ce qui est marqué là qu'on a ces termes en majuscule ça veut dire que soit c'est une exigence soit c'est une interdiction et ainsi de suite donc vous avez là l'explication de ces termes en majuscule quand ils sont utilisés et on a en dernière colonne l'applicabilité comme donc comme l'a dit Vincent donc soit court terme soit moyen ou long terme donc ils seront un cadre à définir plus ultérieurement soit de la simple recommandation donc voilà en fait on a on a laissé ça de matière assez simple on avait prévu une case commentaire éditeur en cas de besoin mais donc vous pourrez soit soit remplir là directement en fonction de chaque exigence soit répondre directement sur l'espace de concertation dans l'interface voilà merci merci Bertrand alors je ne sais pas si si vous avez quelques petites définitions aussi mais qui je vais vous montrer l'onglet définition donc là qui sont des définitions spécifiques je dirais ce document là juste pour bien clarifier certains termes sachant qu'on s'appuie évidemment sur le vocabulaire qui est déjà utilisé dans le volet transport dans le référentiel pour Santé Connect et dans la documentation technique pour Santé Connect on est sur des choses qui sont quand même pour une bonne partie qui sont quand même techniques donc ça on est en train de finaliser le document comme l'a dit Bertrand pour ajouter la partie opérateur comme ça vous aurez une vision vraiment complète des exigences et puis évidemment c'est à vous de voir où vous vous situez en termes de rôle pour dire moi je vais aller regarder cet onglet là parce que ça va me concerner c'est quelque chose que je vais mettre en oeuvre moi-même par contre cet onglet là peut-être il ne m'intéresse pas parce que là j'ai l'intention de passer par un tiers donc ça c'est vraiment à vous en fonction de ce que vous avez prévu en termes d'architecture et donc de rôle de regarder ce qui va vous concerner ou pas voilà et donc le document mis à jour il sera diffusé donc oui courant de semaine prochaine alors il nous reste Vincent oui il y a deux j'en profite parce que comme il nous reste 5 minutes 4 minutes là il y a deux questions alors savez-vous je vais répondre après à l'autre qui est arrivé avant mais je vais répondre d'abord à celle-là savez-vous quand les services d'EMP seront accessibles en test aux optantes PSC en outre ces services sont-ils toujours à un appel SOAP et ou REST oui les appels précédents ne sont pas changés d'accord sont inchangés on rajoute l'assurance maladie est en train de rajouter l'accès en API REST Pro Santé Connecté et alors quand est-ce que ça sera accessible en test ça doit être T1 2024 je crois Alexandre c'est quelque chose c'est ce que j'ai compris aussi oui après pour rafler prendre la pour le moment j'ai la question en gros la traîne dans les API PSC maintient les couches toutes à ce point de vue en dessous du haut de vue d'ailleurs en gros on combine les deux c'est pas super je dirais comme les lourds mais pendant le moment c'est comme ça il y a pendant le moment les couches et les feuilles qui seront encore nécessaires et on rajoute une couche haut de PSC au dessus sachant qu'on enlève des vérifications dans la couche on ne finit plus rien voilà c'est ça donc il y a quand même un gain il y a quand même un gain on ne finit plus rien et pour finir je dis qu'on a encore la couche extra-gavelle il y aura encore la génération de 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 qui 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 est à le moins quoi et il y aura aussi dans la gestion de le numéro d'homologation de NDA si il y en a encore des unités que le LDS est bien homologué des unités alors je vais répondre sur la vague 2 parce que je pense que c'est une question qui est importante alors j'ai vu que Jean-Baptiste Jean-Baptiste Milone et Jean-Baptiste Laperi donc vous avez répondu donc les exigences est-ce que je vous laisse la parole vous le faites vous directement sinon je vais relire ton message Jean-Baptiste c'est comme tu veux j'en ai fait qu'un oui bonjour à tous au JB comme l'autre JB comme tu veux vas-y je t'en prie non non c'était alors moi j'ai répondu sur la question effectivement d'où viennent cette partie je reprends la question de Louis Chabrol sur les évolutions sur l'architecture et la partie proxy d'où cela vient et donc l'idée c'était bien de représenter juste l'origine donc dans la vague 2 prévu du Cidure de manière globale il y a la consultation du DNP et si on rentre de manière un peu plus spécifique sur ce qui est prévu en établissement de santé et c'était les derniers ateliers qui ont été faits réalisés avec des directions de programme sont retenues cette consultation du DNP en établissement via le mode R simplifié celui-là qui existe déjà pour lequel il y a déjà le guide d'intégration DNP et tout existe pour le pléanté et via l'usage de l'identification électronique via PSC pour pouvoir utiliser pouvoir consulter et identifier effectivement avec de manière forte le PS et ce qui nous amène là aujourd'hui donc on a fait au premier semestre un travail sur comment intégrer ProSanté Connect dans les API de manière générique donc REST ou on va dire désolé Alexandre, c'est pas mon expression mais dans la partie dite API santé client lourd donc celle du DNP donc ce travail-là a été fait au dernier semestre comment intégrer ProSanté Connect ce qui permet de lancer les travaux côté puissance publique sur le développement de ces API et là on travaille effectivement c'est la série de cet atelier de voir la déclinaison en termes d'implémentation architecture et autres et là on vient de voir aussi les impacts sécurité pour le développement de ces API côté éditeur pour pouvoir après se connecter sur ces services en santé via PSC donc en tout cas c'est bien compris dans tout ce qui a été mis dans les DSR sous ce vocale R simplifié en tout cas ça ne change rien et là on est bien dans la déclinaison de l'usage du PSC pour l'identification électronique sur les services offerts et là particulièrement la consultation du DNP et quand on refait mais là les experts en ont bien parlé pendant ces ateliers et quand on fait PSC la façon de le faire et ainsi de suite on arrive sur les différents cas d'usage différentes modalités qui nous ont été présentés et d'où ce sujet de proxy pour le faire de manière cohérente bon là c'était bien très bien présenté par Joachim, Alexandre et les autres donc je ne reviendrai pas sur ce point-là donc en tout cas ce n'est pas quelque chose qui est ce proxy c'est la partie implémentation des API ProSanté Connecté et donc qui est liée au fait de pouvoir consulter le DNP via l'usage de ProSanté Connect qui demandait en règle du jour et sur l'autre question à laquelle j'allais répondre mais sur laquelle Alexandre a répondu sur la PFI non il n'est pas du tout prévu de le mettre sur la PFI vous avez bien vu les différents types d'architecture et du coup l'idée aujourd'hui sur une solution même dans des pays Moitsas et autres donc on veut d'autres solutions qu'on proposait l'idée ce n'est pas seulement d'avoir juste un déploiement par établissement donc aujourd'hui à ce stade-là ce n'est pas du tout quelque chose qui est positionné dans la partie PFI tel que vous l'avez vu dans tous les arbitrages sur les DSR V2 Jean-Baptiste l'autre tu voulais rajouter quelque chose non c'est bon non non je pense que Jean-Baptiste a donné pas mal de détails juste c'est un message général effectivement on a un niveau d'exigence qui ne sont pas forcément au même niveau de granularité pour on va dire rentrer dans l'espace de confiance pour Santé Connect pour ces API pour Santé Connecté je dirais que le travail à faire sur chaque logiciel il est un peu en parallèle de la vague 2 et il sera nécessaire évidemment pour le déploiement des logiciels mais là encore on l'a vu il y a plusieurs fois d'architecture possible donc aujourd'hui voilà le travail qu'on initie ici avec la mise en concertation qui va être faite sur participer.fr il a vocation à être dans cette logique de co-construction siècle écosystème de voir comment les éditeurs vont se positionner les uns ou les autres à travers les différents types d'architecture et le sujet de comment côté de puissance publique on peut accompagner aussi ce mouvement de sécurisation pour Santé Connecté que ce soit sur les API ou plus globalement comme Joachim l'a présenté en début de réunion sur l'espace de confiance pour Santé Connecté il est voilà c'est un sujet ouvert qui est en réflexion donc c'est effectivement aujourd'hui on le voit comme un sujet qui est un peu en parallèle mais indépendant de la vague 2 pour autant voilà pour les logiciels concernés par le déploiement de la vague 2 on est dans une logique de discussion ouverte à travers cette concertation dans un premier temps et puis en parallèle de discussion pour voir comment on peut accompagner ce mouvement Merci je pense qu'on est arrivé au bout du temps au moins pas de la discussion bien entendu je vous invite vraiment à continuer à regarder ces sujets-là d'accord continuer à nous à nous challenger dessus c'est vraiment très important on va passer dans un mode de concertation à partir de lundi donc vous aurez les documents sur les exigences de Vincent Crisson en concertation et sachez que la step suivante c'est donc de prendre vos retours et de voir quand est-ce qu'on pourra publier les documents finaux qui intégreront notamment aussi une nouvelle version du référentiel ProSante Connect qui s'appuiera sur ce référentiel d'exigence voilà Stanislas je pense que c'est bon j'espère qu'on a répondu au maximum de questions merci pour vos réactions je vais juste me permettre j'ai mis du coup le lien du du troisième et du coup dernier atelier de la série normalement de vendredi prochain encore sur les API ProSante Connect à la même heure je l'ai mis dans le chat et je vais te laisser finir ta conclusion du coup et bien c'est bon c'est bon c'est la conclusion il y aura un nouvel atelier vendredi prochain malheureusement je ne serai pas disponible mais il n'y a aucun doute quelqu'un arrivera à prendre ma place et puis je vous souhaite une bonne journée merci à tous merci à tous merci à tous bonne journée merci beaucoup merci bonne journée à tous t'es revoir t'es reçu t'es reçu t'es reçu t'es reçu Sous-titrage ST' 501